Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cécile Essonne pour cette table ronde consacrée à la réindustrialisation à l'heure de la sobriété foncière. Je souhaite remercier tout particulièrement M. le Secrétaire Général Olivier Delquerrou, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, Mesdames les Sénatrices Jocelyne Guidez et Daphné Rachmadou, Jean-Philippe Dubois-Clément, vice-président du Conseil Régional en charge de la révision du ZRIF-E, Nicolas Méhari, vice-président du Conseil Départemental et maire de Bretigny, Dominique Mocax, notre élu à la Cécile Région, expert en la matière, et puis j'ai vu qu'il était accompagné de notre expert Dominique Moreno, Rémi Boyer, président de la Communauté des communes du Dourdanais et Europois, Michel Disson, président de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints aux maires et conseillers municipaux, merci également à nos chefs d'entreprise et experts de venir nous apporter leur regard éclairé et éclairant. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre d'un cycle que nous initions aujourd'hui et que nous avons le plaisir de conduire en collaboration avec Esson Développement et son président Patrick Imbert. Attractivité économique ? Développement économique ? La boucle est bouclée. La réindustrialisation à l'heure de la sobriété foncière, voilà un intitulé qui peut paraître compliqué de prime abord. Alors de quoi parle-t-on exactement ? L'ensemble des acteurs du développement économique font face à deux enjeux majeurs. Premièrement, permettre aux entreprises industrielles de s'implanter et de se développer sur notre territoire. C'est essentiel. Deuxièmement, lutter contre l'artificialisation des sols. En d'autres termes, la question que nous allons nous poser ce soir, c'est comment concilier cette réindustrialisation souhaitée par l'État et les territoires avec la nécessité d'être plus sobre en termes de consommation d'espace naturel. La commission industrie de la CCI-Essonne, présidée par Manuel Schneider, notre vice-présidente industrie, a publié en 2021 un livre blanc qui identifie la disponibilité foncière comme l'un des principaux points de blocage à l'implantation des entreprises. Je suis moi-même dirigeant d'entreprises et régulièrement sur les terrains et je ne peux que constater la difficulté exprimée par bon nombre de chefs d'entreprise sur ce point. Il existe une réelle attente de leur part pour disposer de terrains et développer leur activité sur notre territoire. La réindustrialisation est d'ailleurs un axe stratégique de ma mandature. La CCI est mobilisée pour accompagner les entreprises du secteur sur l'ensemble de leurs besoins. Parmi les actions déployées, je citerai notamment la transition énergétique portée par notre élu José Ramos, le numérique, l'export, le développement commercial, le recrutement, sans oublier les dispositifs mis en place par l'État, comme le plan France Relance, ou encore comme porté par la région, PIM-UP, TIP-UP. Pour revenir aux questions d'aménagement, l'objectif fixé par la région est très clair. Zéro artificialisation nette des sols en 2040 en Ile-de-France. Les actions de requalification et densification des ADAE sont déjà engagées avec l'aide de l'ADEME et de la région Ile-de-France. Parallèlement, il me semble nécessaire de sanctuariser les ADAE existantes, notamment en zone urbaine dense, dès lors que ces surfaces répondent bien aux attentes des entreprises en termes d'accessibilité, par exemple. L'objectif, c'est de préserver le foncier productif face aux pressions exercées par la valorisation foncière. Par conséquent, il paraît essentiel que le schéma directeur de la région Ile-de-France, ou SDRIF-E, pour les initiés, puisse prendre en compte ces recommandations en délimitant précisément les espaces dévolus au développement économique. Je préciserai enfin que la CCI d'Essonne contribuera à l'avis de la CCI de région lors de la phase de consultation des personnes publiques associées, une fois que le projet SDRIF-E aura été arrêté. Jean-Philippe Dubouin-Clément, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, pourra nous faire part d'un point d'étape sur l'état d'avancement. du SDRIF-E en cours d'élaboration. Pour conclure, et avant de céder la parole à mon partenaire Patrick Imbert, est-il arrivé ? Non, c'est moi. Il fait son discours. Ok. Donc avant de céder la parole à Rémi Boyer, ambassadeur de Patrick Imbert, président d'Essonne Développement, il me reste à vous souhaiter d'excellents échanges, fructueux, fructueux, mais surtout inspirants. Je vous remercie. Je t'en prends le micro ? Bien, donc du coup, c'est moi qui vais vous faire le mot introductif de Patrick, qui est retenu à l'Assemblée nationale et qui devrait nous rejoindre. Donc effectivement, je suis aussi administrateur d'Essonne Développement aujourd'hui. Je ne sais plus lequel c'est à chaque fois, il y a trop d'Essonne dans les différentes institutions. Mais voilà, donc, mesdames les sénatrices, chère Jocelyne, chère Daphné, cher Jean-Philippe, fils président de la région de France, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, monsieur le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, cher Patrick. Bonsoir à tous. Une carte récemment publiée dans les Echos montre que le poids de l'industrie dans le PIB en France se situe au voisinage de 9% en 2021 et contre 14% en 2020, soit l'un des niveaux les plus bas en Europe. Les débats de ce soir se placent dans ce contexte où l'actualité montre l'importance de maintenir, développer, relocaliser les activités industrielles. Essonne Développement prend déjà largement en compte la question industrielle en mettant en œuvre des actions concrètes en faveur du développement des activités industrielles sur le territoire avec la recherche de partenaires à proximité ou encore la recherche de solutions foncières et immobilières adaptées aux besoins des entreprises industrielles. Pour aller plus loin, nous avons réalisé une étude destinée à identifier les avantages concurrentiels de l'Essonne. A cette fin, nous avons interrogé plus de 60 acteurs. Les auditions ont fait ressortir 6 domaines clés sur lesquels l'Essonne peut capitaliser. Les biotechnologies, l'optique photonique, l'aéronautique, l'intelligence artificielle, la tech-tech et le quantique. Cette richesse au niveau départemental est exceptionnelle. Elle est en elle-même un atout pour l'Essonne et au-delà des villes de France. Les attentes des industriels sont extrêmement fortes sur un nombre important de domaines. Cependant, tous se rejoignent sur les questions immobilières et foncières. La question foncière interroge la possibilité de maintenir un site de production existant, d'accueillir un nouvel acteur en Essonne, de créer ou développer un nouveau site de production et plus encore, la possibilité à passer à une production à grande échelle. Cet enjeu concerne toutes les activités. Celles qui émergent de l'ADN de la recherche et de l'innovation qui distinguent le territoire, comme celles qui appartiennent aux tissus économiques plus classiques, les start-up comme les entreprises les plus traditionnelles, les petites et les grandes entreprises. L'accès aux fonciers montre que la question de l'industrie dépasse les seuls chefs d'entreprise pour aller plus loin et interroger également les collectivités locales afin de parvenir à créer des conditions favorables pour que les activités industrielles trouvent le foncier nécessaire à leur maintien et leur développement sur le territoire. Cette table ronde peut constituer un moment pour ouvrir un dialogue nécessaire où Essonne Développement et la CCI souhaitent prendre toute leur place. Je vous remercie. Merci à nos deux présidents. Évidemment, merci Patrick Racot-Tonçon. On va commencer sans plus attendre, comme on l'avait évoqué dans la préparation de cette table ronde, avec vous, Olivier Luanzi, pour peut-être un panorama actuel de la situation, partant peut-être de l'échelle nationale et des grands chiffres. Certains viennent d'être évoqués, notamment par Rémi Boyer. Je vous ai vu à ce titre reprendre votre stylo parce que dans la préparation de cette table ronde, c'est un élément qui est quand même central quand on a la big map. Et puis derrière, évidemment, comment concrètement les transformations aujourd'hui de l'industrie, l'évolution de celle-ci, impactent ce besoin foncier et comment les collectivités s'y adaptent. Mais un plus aussi, et donc tout de suite après, c'est avec Jean-Philippe Dubois-Clément que nous aurons le panorama en l'état actuel du ZDF-E et de la partie, évidemment, qui vous est un taqueur, mais pas seulement, puisqu'on sait que pour avoir des usines et de l'industrie, il faut des salariés, et les salariés ont aussi besoin de mobilité et de logement. Mais bon, tout ça est un équilibre dont l'élu essaie de maintenir à l'horizontale l'axe de la balance. C'est votre rôle, M. le vice-président. Sans plus attendre, Olivier. Bonsoir. Ah, je crois que c'est bon. Allô ? C'est pas bon. Vous pouvez appuyer sur le bouton de l'aise. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer juste par deux petits points qui ont été cités. Je suis ravi que vous ayez cité la carte des échos, parce que ça fait des années qu'on est plusieurs à militer en disant que la densité industrielle dans l'économie française est au niveau de la Grèce. Je n'ai jamais eu autant d'échos si fort que ça. Et on ne construit pas son avenir si on n'assume pas son passé, si on ne fait pas un bon bilan de la situation très faible dans laquelle on est. Donc ça, c'était juste pour rebondir. On va parler ce soir de foncier. Il y a un deuxième sujet, il y a un mot-clé qu'on n'a pas encore dit, mais qui viendra peut-être. C'est celui de la formation. Foncier et formation, avec le financement et puis ce que j'appelle les formalités, c'est-à-dire les durées des procédures administratives diverses et variées, les 4 F. Là, vous avez les 4 points bloquants, pratiquement dans le tiercé gagnant ou le quarté gagnant, des difficultés rencontrées. Alors, aujourd'hui, je pourrais presque passer de la minute que je vais passer sur la désindustrialisation, parce que je pense que vous êtes tous au courant. Encore une fois, il faut réaliser qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et donc, on est dans une phase très rapide de prise de conscience collective de l'impact que notre choix d'une société post-industrielle a eu sur notre économie. Désindustrialisation, on commençait en 1975. On avait à peu près un tiers de la population active qui était dans l'activité industrielle. On en a aujourd'hui 10%. Il n'y a pas que de la désindustrialisation et de la délocalisation. Il y a aussi de la productivité. On produit plus avec moins de personnes. C'est important. Il y a aussi des activités qui sont passées aux services et qui sont devenues des services à l'industrie et qui ne sont pas dans la même nomenclature. Mais on a connu une phase de désindustrialisation la plus intense de tous nos pères européens. Avec un choix très particulier. À la fin des années... Au début des années 90, au milieu des années 90, on a décidé de refaire une décennie de désindustrialisation de 2000-2010 quand les Allemands ont complètement stabilisé leur industrie à ce moment-là à 20 ou 25% du PIB. Et nous, on est descendu pendant ces décennies à peu près de 15 à 10. Depuis 10 ans, on est stable. Alors, c'est pas mal parce qu'on a arrêté le toboggan. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on dit qu'on fait de la réindustrialisation et qu'elle ne se voit pas dans les chiffres macro. Ce qui interroge un petit peu sur notre mode de faire. Vraisemblablement, nous n'avons... Et je participe de ça quand j'ai eu la chance de travailler pendant deux ans et demi comme conseiller industriel à l'Élysée. Nous n'avons pas eu toutes les bonnes clés de comment on redéveloppe l'industrie dans un monde qui est ouvert, qui est financiarisé, qui est piloté beaucoup plus par l'innovation. Alors, je dis nous n'avions parce que je pense qu'aujourd'hui on les a, mais on a pas mal tâtonné pendant 10 ans. Ça aussi, il faut l'accepter. Ça a été 10 ans de stabilisation. Pourquoi est-ce qu'on referait de l'industrie d'abord ? Je pense que c'est la première question. Je vais y répondre très vite. On ne fait pas de l'industrie pour l'emploi, ou pas que pour l'emploi. Si on réindustrialise correctement la France à l'horizon de 10 ou 15 ans, c'est-à-dire qu'on passe du statut de la Grèce à la moyenne européenne, on va créer à peu près un million d'emplois en France. C'est beaucoup, mais ce n'est pas ça qui résout notre question du chômage de masse. On fait de l'industrie pour de la souveraineté, pour donner à notre pays les solutions par rapport à des défis environnementaux, et pour de la cohésion territoriale et sociale. En désindustrialisant, on a paupérisé toute une série de villes moyennes en France, qui ont sans doute alimenté le mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement complexe. Je suis sûr qu'il y a plein de lectures, même dans cette salle, de ce mouvement, mais j'ai la conviction qu'une partie de ce mouvement vient de la paupérisation et des villes moyennes. Donc, la cohésion territoriale, et puis de la cohésion sociale, et ça, ça se mesure. On a une société qui se polarise, ce n'est pas qu'un discours de médias. Il suffit de regarder les courbes démographiques. Vous avez les déciles des personnes les plus riches et les personnes qui ont le moins de chances économiquement, qui sont en train de grandir, quand la classe moyenne diminue. C'est une statistique démographique, et la démographie a cet avantage d'être la science molle la plus sûre. Donc, l'industrie nous permet de répondre à ces trois enjeux-là. Maintenant, quels sont les grands freins qu'on peut avoir ? C'est que l'industrie garde en France une image qui est passée. Enfin, qui est passée. Il y a une attitude assez intéressante qui a été faite par Bercy, il y a une année ou deux, et on a demandé à des Français de donner l'image qu'ils avaient de l'industrie. Si je le résume, nous avons collectivement l'image de l'industrie qui a été figée au milieu des années 70. Et donc, l'écart à la réalité de l'industrie d'aujourd'hui est énorme. Le premier message que j'ai envie de vous faire passer, pour vous si vous ne l'avez pas fait, et puis pour tous les gens qui sont autour de vous, c'est d'aller visiter des usines d'aujourd'hui. Et vous allez y découvrir plein de choses. Et la première qui vous intéressera, c'est que le modèle de l'usine type tel qu'on peut l'avoir en tête, a complètement changé, et le lieu de production devient un lieu qui a beaucoup de différences aujourd'hui, de différentes tailles, de différentes typologies. Vous pouvez aller à la start-up industrielle, et dans cette salle, vous en mettez cinq start-up industrielles. À la gigafactory, comme celle que j'accompagne sur Bruet et Bétune, qui sont des usines immenses. Et entre ça, vous avez des proto-usines ou des usines pilotes. Vous avez des usines extrêmement digitalisées, extrêmement agiles, qui servent, je dirais, par exemple, à marcher comme la France ou comme l'Ouest de l'Europe, etc. Donc vous avez plein de typologies d'usines qui peuvent s'adapter aux différents types de territoires. L'opposition qu'on pouvait faire entre métropole ou la grande ville et puis l'ulti productif est en train, cette opposition frontale, comme il y a eu l'opposition entre l'industrie et l'environnement qui a volé en éclats, cette opposition-là entre lieu de production et tissu urbain qu'on a pu voir à un temps, en fait, est en train de changer complètement parce qu'on a un continuum de lieux de production qui est en train de se créer. Et dans ce continuum, vous avez votre choix à prendre. Le deuxième point, c'est vous serez surpris par, on a parlé environnement et industrie, par les exigences RSE de chefs d'entreprise qui sont de plus en plus grands. Vous n'êtes pas digital, vous n'êtes pas compétitif, vous serez sorti du marché. Vous ne faites pas aujourd'hui des choses liées à la décarbonation et aux règles environnementales. Vous serez sorti du marché. Alors, soit par le marché, soit par la réglementation. Cette bascule-là, alors, elle n'est pas encore concrétisée. Le digital, il commence à l'être de manière un peu générale. Celle de la transition écologique, elle n'est pas tout à fait concrétisée, mais elle est lancée. Cette bascule-là est lancée. Autre point qui est important pour votre territoire, je pense que je vous l'ai souligné, et on en paye le prix aujourd'hui avec un tissu industriel qui est très faible, c'est qu'une usine, ça ne fonctionne pas tout seul. Ça fonctionne avec un écosystème. Ça a besoin de fournisseurs, ça a besoin d'alliés, ça peut s'associer aussi avec des usines qui ont des activités qui ne sont pas directement concurrentes ou dans la même filière, pour innover. Et la notion d'écosystème, dans le monde, on n'est plus dans le monde des filières verticales qui avaient été sanctuarisées par les grands programmes gaulliens. C'est l'une des erreurs, à mon avis, que nous avons faites quand on a voulu réindustrialiser par le concept de filière verticale. Le monde n'est plus comme ça. Les chaînes de valeur sont fragmentées, les coopérations et les écosystèmes sont plus importants que la relation d'ordre-d'ordre-fondisseur. Et donc, avoir un écosystème dans un territoire est une force. C'est une force fantastique. Et puis, un autre point qui va vous... qui va, je pense, qui peut jouer beaucoup pour votre territoire, c'est qu'on est dans un cycle où l'innovation et l'innovation de rupture s'emparent du monde industriel en général. Alors, on a tous en tête les années 2000 avec le numérique et des gens qui tapent un code derrière un ordinateur deviennent Fond Google ou Microsoft. Le concept de start-up a basculé. Il a gagné la finance des fintechs pour une raison assez simple, c'est que les banques ayant pas mal d'argent pour acheter ça acheter de l'innovation. Il a envahi le monde de la santé pour une même raison. Les laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises avec une certaine rentabilité. Ils ont acheté leur innovation par le modèle de start-up. Et ce modèle-là est en train doucement, progressivement, parce que c'est plus compliqué pour revendre une start-up industrielle et la valoriser, mais il est en train de rentrer dans le monde industriel aussi. Et ça, ça crée un cycle dans lequel vous avez un positionnement, à mon avis, à ces sociétés de recherche sur Paris-Île-de-France est énorme. Aujourd'hui, il y a une incitation pour créer des start-up industrielles. Ces start-up industrielles, elles vont faire leur première usine, pas loin du lieu de recherche. Alors, quand je dis la première usine, c'est pas 3-4 personnes dans un atelier, c'est 50, 100 ou 150 personnes, extrêmement technologiques, c'est le lieu où ces nouvelles industries vont innover sous forme industrielle. C'est pas, je la fais pas pour 3 ans, c'est le lieu où je fais ma première innovation et que je l'industrialise, puis je ferai ma deuxième et ma troisième. Certains, il ne faut pas se le cacher, feront la deuxième usine dans un endroit moins cher en termes de coûts de foncier, voire la mettront dans un pays dit bas coût pour des raisons d'économie. Mais ce mouvement qu'on a de start-up industriel va se concrétiser par un mouvement de première usine où vous êtes aux premières loges pour pouvoir l'accueillir. Le foncier rapidement ? Rapidement sur le foncier et nous aurons de toute façon l'occasion de revenir sur un certain nombre de points. Alors, j'attribuerais le foncier par le rôle des territoires. On a souvent la façon de penser en France que beaucoup de choses viennent de l'État. Quand on regarde le sujet industriel, il reste encore des choses comme par exemple de la fiscalité qui dépendent entièrement de l'État. Mais si vous regardez les sujets qui sont propres aux industriels et leurs difficultés qui se rendent pour se développer, foncier, formation, formalité, alors ce n'est pas sous l'autorité des collectivités locales mais c'est quand même une administration déconcentrée qui est territorialisée, la plupart des sujets qui aujourd'hui freinent notre industrialisation sont des sujets qui se passent dans le territoire. Et ça, c'est quelque chose où on a cette habitude de regarder le ministère, etc. La réalité, elle est assez différente. Et un des sujets, c'est justement le foncier. Alors, si on voulait simplement, c'est à peu près le potentiel économique qu'il y a France 2030, les 54 milliards dont à peu près 16, 17 vont pour aider de l'investissement productif. Ça, France 2030, si ça fonctionne bien, son potentiel nous permettrait de passer de 10% d'industrie dans notre PIB, dans notre économie, à 12%. La moyenne européenne est à 16, l'Allemagne est à 20. Donc, c'est juste un tiers du chemin à la moyenne. Il faut juste le réaliser, c'est bien, mais ça ne nous permet pas, un programme comme ça, ça ne suffit pas. Et si on fait ça avec les modes de production actuelles, il nous faudrait en France 40 000 hectares supplémentaires à industrialiser. Je ne dis pas nécessairement artificialiser, mais je dis 40 000 hectares à industrialiser. Naturellement, dans le contexte du ZAN, ça ne va pas le faire facilement. Il y a trois clés et je pense que les autres personnes iront dans le détail, je donne un paysage que je vais, il y a trois clés. Le premier, c'est les friches industrielles et réserver des friches industrielles pour de l'activité industrielle. Aujourd'hui, les réhabilitations des friches industrielles délivrent à peu près 10 à 15% de projets industriels. Le reste sont des reconversions vers du logement ou du commerce. Autre élément qu'il faut avoir en compte, et ça c'est bien pour le zéro artificialisation net, c'est que les lignes de production deviennent de plus en plus petites. L'industrie automobile est souvent présentée comme l'industrie leader. En une dizaine ou une quinzaine d'années, ils ont réduit la surface de 4, c'est-à-dire on produit aujourd'hui deux fois plus de voitures dans une usine deux fois plus petite. Ce facteur 4 à mon avis est intéressant, je ne dis pas qu'il s'applique à tous les secteurs, mais on est en face de compactage des sites productifs. Ça a une limite, ce n'est pas vrai pour tout, mais ça va donner quand même ça. Troisième élément sur lequel il faut réfléchir, c'est la mutualisation. Quand vous faites du compactage, il y a des chefs d'entreprise qui ont de l'espace disponible. Est-ce qu'ils peuvent ou pas accueillir une autre activité sur leur propre terrain ? Souvent, et vu l'attention du foncier, ils n'auront pas envie de se défaire d'une partie du foncier, c'est un actif. En revanche, peuvent-ils le louer, accueillir sur leur propre site, faire des petites zones d'activité privée, si vous me permettez le terme ? Ça, c'est un concept qui n'est pas encore tout à fait une réalité. Par exemple, à Sochaux, le groupe Sinantis est en train d'y réfléchir. Comment ça ? Donc ça commence à venir, mais c'est véritablement une piste. Dans ce contexte, quand même, il faut juste réaliser que cette pression du foncier, il y aura peut-être d'autres chiffres tout à l'heure, a fait exploser les prix. On considère que sur la première couronne, là où on était il y a encore quelques années, un peu plus, à 150 euros le mètre carré en prix de sortie, c'est-à-dire directement utilisable par un chef d'entreprise, on est aujourd'hui au-dessus de 500. Et ça, c'est un résultat de cette pression, c'est-à-dire tangible, véritablement perceptible qui est là-dessus. Le dernier point que je vais mentionner, parce qu'il faut se souvenir de ça, les cycles économiques sont de plus en plus courts, et encore une fois, les chefs d'entreprise dans la salle ou au tableau ronde, n'hésitez pas à me contredire, parce qu'on est là pour ça aussi, pour nourrir un débat, mais aujourd'hui, un cycle économique, c'est entre le moment où vous décidez d'un lieu où vous installez et le moment où vous aimeriez avoir la première production, c'est 10 à 15 mois de cycle économique qui est nécessaire. Et donc, on a aussi tout le défi de la durée des procédures de démarrage qui doivent nous amener à réfléchir à ce qu'on appelle les sites clés en main, c'est-à-dire purgés de certaines procédures, voir comme la logistique l'a fait, des permis, j'espère que je ne vais choquer personne, en blanc, c'est-à-dire déposés même si l'activité finale n'est pas connue, quitte à faire un permis modificatif en utilisant cette possibilité de la réglementation pour se faire face à des exigences économiques. Il y a toute une série de sujets qui vont, à mon avis, s'imposer à nous pour permettre justement d'être en phase avec cette équation. Merci. Merci à vous, Olivier Luanzi. Je rappelle vraiment quelques chiffres qui, dans votre intervention, sont marquants. Ce fameux facteur 4, certes, c'est pour Stellantis, mais lorsqu'on parle de compacité, c'est de capacité à produire deux fois plus sur deux fois moins d'espace. Ces fameux 40 000 hectares, si on devait seulement augmenter de 2%, passer de 10 à 12, l'activité, la part de l'industrie dans notre PIB, on aurait pu rajouter aussi, lorsque vous parlez de 10 à 15 mois, cette durée aussi qui avait été illustrée par l'un de vos propos et par votre passage à Saint-Gobain, c'est que les temporalités aussi ne sont pas les mêmes. Lorsque Saint-Gobain installe un four à verre, quelque part, c'est pour 50 ans. Et autant un chef d'entreprise peut dire « j'investis dans un an et demi » et si on lui donne la réponse dans 4-5 ans, ça ne va pas le faire, autant, lorsqu'on parle de réinversibilité, ça dépend de quelle industrie et pourquoi faire. Je voudrais saluer aussi le propos, puisqu'on le verra par la suite avec M. Mocas, c'est que beaucoup de choses qui ont été dites sont traduites, y compris dans les propos et dans la contribution de la CCI Île-de-France au SDRIF-E, qui nous mène tout droit auprès de Jean-Philippe Dugos-Cléban, vice-président de la région, pour qui l'activité économique et la mobilisation du foncier ne sont pas que l'appendice d'un discours, mais une véritable réalité, ou en tout cas une véritable condition et volonté, mais qu'il y a là des opportunités, mais aussi beaucoup de contraintes, mais j'en dis pas plus. Merci à vous, M. le vice-président. Et nous sommes toutes, oui. Bien, et bien déjà, merci beaucoup à Patrick et Patrick d'avoir organisé ce temps, ce moment d'échange, de discussion et nous avoir invités à pouvoir y participer. Alors, moi, je vais moins venir sur la question purement industrielle qui a été évoquée que sur la question du cadre qui est celle de l'urbanisme francilien, au fond, qui conditionne le cadre, les règles du jeu qui permettent le développement de l'activité économique et industrielle en ce qu'elle est concernée. L'île de France, actuellement, est régie par un Sdrift, schéma directeur de la région de France, qui est le document cadre, à valeur normative, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions de France, qui cadre tout ce qui peut se faire dans la région, où est-ce qu'on peut construire ou pas, où est-ce qu'on peut construire pour du logement, pour de l'activité économique, pour de l'industrie, pour du transport, où est-ce qu'on renature, où est-ce qu'on assume des trames vertes. C'est le cadre général auquel doivent se conformer les SCOT, les PLU, les PLU, c'est-à-dire les documents infrarégionaux. Ce document doit être révisé dans le cadre de la loi 3C du mois d'août 2021, c'est-à-dire la loi issue de la Convention citoyenne, qui retenait toute une série proposition des conventionnels, dont celle portant sur le ZAN. Et cette loi 3C fixe un cadre sur le ZAN, qui est d'ailleurs un cadre particulièrement mal monté et mal écrit de la part de l'avis de l'ensemble de ceux qui y sont confrontés aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose, un objectif que tout le monde partage, mais qui a rendu totalement irréalisable, sans aller vers une récession profonde du pays, et des effets profondément antisociaux s'y réappliqués tels quels. D'où la question aujourd'hui qui se pose de sa révision, de la modification d'un décret qui est encore plus abscond que la loi elle-même. Mais cette loi 3C impose à l'ensemble des régions de France de réviser leurs documents d'urbanisme en théorie dans les deux ans suivants à l'adoption de la loi, c'est-à-dire avant août 2023. Ce qui, de toute façon, n'est pas possible quand on tient compte des délais de concertation et d'enquête publique réglementaire. Donc la région de France a enclenché sa révision de strife, à noter quand même, c'est important, que les stradettes, c'est-à-dire l'équivalent des drives dans les régions hors-île de France, auront une portée d'enbatime, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire en termes urbanistiques, les stradettes qui étaient uniquement un cadre indicatif vont avoir un poids juridique beaucoup plus fort par rapport au PLU et au SCOT. La région de France a souhaité s'engager dans cette démarche avant même d'ailleurs l'adoption du décret puisque à l'issue de la COP francilienne de 2020, de septembre 2020, nous avions décidé d'enclencher cette révision pour tenir compte au fond de l'urgence environnementale. Et tout l'enjeu de cette révision du strife pour aller vers un strife E, le E n'existe pas dans la loi. Vous ne trouverez nulle part le E, cette figure dans aucun code de l'urbanisme ou de l'environnement. C'est une volonté politique de la présidente de la région de France de tenir compte du fait que l'aménagement doit se poursuivre mais ne peut plus se poursuivre de la même manière que nous avons été amenés à le faire pendant des décennies. Tout l'enjeu de ce strife E, au fond, c'est de trouver un équilibre entre ceux qui sont aujourd'hui les deux piliers du développement francilien et qui se retrouvent être dans une phase de déséquilibre. Le premier pilier que nous portons c'est la transition environnementale. Cette transition environnementale c'est tenir compte de la crise énergétique, de la crise climatique auquel nous sommes confrontés les uns ou les autres au travers de trois items. Le zèle, le zéro émission nette, c'est-à-dire la décarbonation économique qui est aussi un vrai sujet quand on parle d'industrie, quand on parle d'économie. C'est tenir compte, aller vers le zéro déchet. C'est une région circulaire, une région qui réemploie, une région qui devient un peu moins dépendante de son écosystème extérieur. L'île-de-France c'est 80% de ressources importées pour moitié de France, pour moitié de l'étranger. Donc un colosse qui est d'argile et puis une région qui soit ZAN, c'est-à-dire qui aille vers cet objectif ZAN. Deuxième pilier, et je voudrais attirément revenir dessus de manière plus détaillée. Deuxième pilier qui, pour nous, doit être équivalent à ce pilier environnemental, c'est le pilier d'attractivité, c'est-à-dire le pilier de cohésion sociale et le pilier de développement économique. Nous sommes une région qui, contrairement à ce qu'on peut intuiter, est la région la plus verte que l'île-de-France du point de vue environnemental. Ce n'est pas forcément écrit, ce n'est pas forcément ce qu'on pense de la région Île-de-France, mais nous sommes la région la moins artificialisée de France. Moins de 5% de l'artificialisation des terres pour 18% de la population et 31% du PIB. Si l'Île-de-France avait le niveau d'artificialisation moyenne des régions de France, c'est plus que toute l'Île-de-France qui serait totalement boudronnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que nous portons l'économie nationale, nous sommes en fond très peu artificialisés. De fait, l'Île-de-France est la région la plus dense d'Europe. Paris est une des capitales les plus denses du monde. La capitale française est une densité plus forte que Manhattan avec une typologie urbaine profondément différente. Mais ce qui fait que cette île-de-France est extrêmement verteuse du point de vue de l'artificialisation, c'est cette compacité qui a été sans aménagement sur sa zone rurale qui lui permet également de garder aujourd'hui 75% d'espace naturel, qu'on parle d'espace agricole à 50% ou forestier à 25%. Deuxième item, nous sommes la région la moins productrice de CO2 par habitant. La région de France est celle qui produit le moins de CO2 en France par habitant. Alors certes, quand on prend le volume global produit plus, 31% du PIB. Mais par habitant, nous sommes la région la plus sobre. Il en est même de la consommation énergétique. Nous sommes la région qui consommons le moins d'énergie par habitant et encore plus au ratio de l'économie et du point sur le PIB. Je trouve que personne n'a conscience, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin dans la transition écologique, mais il faut aussi savoir de là où on parle. Et quand on parle de la question du ZAN, au fond, on est sur une question qui touche beaucoup plus les régions métropolitaines, si on veut être au bout de la logique de cette sobriété foncière que la région francilienne elle-même. Ce deuxième axe que nous souhaitons porter, c'est véritablement, je vous disais, le pilier environnemental, c'est le pilier de l'attractivité du développement économique et de la cohésion sociale. Si nous sommes une région qui a un seulement croissance démographique permanente, 6 700 000 habitants en 47, 12 300 000 aujourd'hui, plus que la Belgique, qui est un pays, l'île de France, c'est une région qui voit sa population augmenter de 50 000 habitants par an, non pas du fait d'effet migratoire, on a un solde migratoire négatif avec la région de France, mais nous avons une natalité extrêmement forte et un solde migratoire extérieur positif parce que nous sommes également une terre d'immigration. Il y a des diasporas et donc c'est une porte d'entrée quand on vient en France. 50 000 habitants de plus, c'est des besoins en termes de logement, c'est des besoins en termes d'activité, sans même parler de la question de la réindustrialisation, mais déjà rien pour les personnes qui arrivent, c'est des besoins en termes de services publics. C'est un enjeu majeur. La question du non-logement en Ile-de-France, de la crise du logement en Ile-de-France, c'est un enjeu colossal. L'Ile-de-France, c'est arithmétiquement 10 ans pour un logement social. Le nombre de logements qui se libèrent par rapport au nombre de demandes, c'est 1 pour 10. On n'est pas à 10 ans d'attente, mais arithmétiquement, c'est 10 ans. L'Ile-de-France, c'est 1 200 000 mal logés l'année dernière. Cette année, 1 350 000 d'après la Fondation Le Pierre. 2 500 000 personnes dans l'occupation de logements. C'est une région pour laquelle la trajectoire ZAN ne peut pas être imaginée à l'identique de ce qu'elle est pour l'ensemble des régions de France. C'est pour ça que le législateur, de ce point de vue-là, a été clairvoyant, puisqu'il n'a pas imposé la même trajectoire de zéro artificialisation nette à notre région. Pour toutes les régions, on est sur un objectif de zéro artificialisation à 2050, avec une division par deux des consommations des neufs sur la première décennie. C'est-à-dire, sur la décennie 2021-2030. C'est-à-dire, ce qui a été réalisé ou consommé en 2021 ou en 2022 rentre dans les comptes. Et donc, c'est une division par deux avec toute une série de bizarreries, de non-sorties de la territorialisation qui font, par exemple, quand on prend le canal Rhin-Rhône, la région de France, par exemple, n'a plus aucune capacité d'artificialisation sur la prochaine décennie. Il s'agit d'un projet qui concerne beaucoup plus la nation que cette région elle-même. La région de France, c'est une règle différente. C'est une diminution sur la prochaine décennie par rapport à la décennie précédente. Donc, une diminution, ça sera au ZDRIV de la fixer. La question du ZDRIV sera de déterminer si cette diminution la fixe à 0,5% ou à 80% ou si on trouve une cote au milieu. Et l'objectif de zéro artificialisation net se porte à 2050, pas à 2040. Pas à 2050. 2040, nous considérons que c'est quelque chose qui serait totalement suicidaire du point de vue économique et du point de vue social. Alors, un point également par rapport à ce qui a pu être évoqué, c'est dans une moindre consommation de terre. 770 hectares de consommation nette sur la dernière décennie. Ça veut dire qu'il faudra qu'on consomme moins. Comment est-ce qu'on peut essayer malgré tout même pas de réindustrialiser mais de ne pas désindustrialiser ? Déjà, ça impose de se dire très clairement entre nous que le cadre réglementaire qu'on a aujourd'hui ne permettra pas une réindustrialisation complète. il faudra choisir les secteurs. Dire qu'on va industrier l'Israël et le France et le pays avec la législation actuelle, ça n'est pas possible. Nous aurons à choisir des secteurs où est-ce qu'on fait porter l'effort, dans quel domaine est-ce qu'on souhaite le faire de manière massive. Premier point. Deuxième point, ça veut dire arriver à mobiliser du foncier. Dans une région où les fonciers immédiatement disponibles, ce que vous évoquiez, sont assez peu nombreux quand on parle de tellement importants. Et donc, ça veut dire tout un travail apporté sur la réutilisation du foncier bâti est entraîné que l'extension urbaine va être plus difficile à avoir. Premièrement, on parle des friches avec leur destination, 4600 hectares recensés en Île-de-France, dont les deux tiers sont des friches agricoles. Donc, il n'y a maintenant pas d'intérêt d'un point de vue réindustrialisation. Le deuxième axe, qui pour moi est un axe majeur, c'est les zones d'activité économique. Nous avons aujourd'hui 35 000 hectares de zones d'activité économique dans cette région, dont une très grande partie sont en perte de vitesse économique, souffrent à la fois de l'ubérisation et du retour à la proximité des centres-villes, et qui sont des zones quasi intégralement artificialisées, sous-utilisées en termes de densité, et où on a un réservoir et un terrain de jeu de développement économique, qu'il soit commercial ou industriel d'ailleurs, absolument colossal. La problématique qui va se poser, au fond, ça va être les outils financiers pour pouvoir le porter, parce que ça veut dire que ça coûte plus cher et que c'est plus long. Fondamentalement, je crois qu'il y a trois outils qui peuvent venir intervenir. Le premier, c'est les épisodes embryonnaires. Il y en a d'autres comme l'Ile-de-France, où on a des outils qui sont puissants. En Ile-de-France, le PF, c'est 650 millions d'acquisitions annuelles en rythme de croisière. C'est l'année dernière, 260 000 m2 d'activités qui ont été rendues possibles grâce aux interventions de l'EPF. Et c'est une capacité financière à porter du terrain. Aujourd'hui, c'est un réservoir de 2,6 milliards de fonciers disponibles en Ile-de-France. Le directeur général adjoint est là, il pourra, Nihom Terayot, continuer et vous expliquer tout ça plus dans le détail. Deuxième axe, sur ces restructurations de friches ou de zones d'activité, deuxième outil, c'est les grands aménageurs. On est dans une région qui, au travers de grands aménageurs, on pourrait parler de GPA, mais quand on prend des aménageurs privés, la Citalios a un volume d'activité qui est équivalent à GPA. On est sur une région qui a un terrain d'aménagement, au fond, assez fractionné aujourd'hui. Mais on a un centre de grands aménageurs qui sont capables d'aller porter des opérations que le bloc communal n'a plus de manière générale la capacité financière à pouvoir aller porter. Et puis, au-delà de ça, le troisième acteur, c'est l'acteur privé. Je crois énormément à la mobilisation de l'acteur privé sur ces questions de remembrement. Et puis, deux derniers points pour finir et ne pas être trop long et permettre l'échange, faire du teasing sur ce qui sera ce SDRIF. SDRIF, dont nous voterons l'arrêt du projet cet été, j'espère au mois de juillet, qui sera soumis à l'enquête publique l'hiver suivant, arrêté par la région en vote définitif, elle a été votée et arrêté par le Conseil d'État, nous avons une attention particulière au développement économique. Le SDRIF précédent, prévoyez une cartographie unique, nous aurons trois cartographies. Je vais vous dire avant-première, je vais peut-être me faire engueuler, mais c'est pas grave. On aura une cartographie générale, une cartographie verte, qui est la question de la renaturation, de la préservation de la ressource naturelle et une cartographie économique, spécifiquement. Alors l'idée, c'est que ces trois cartographies doivent être amenées à se superposer, mais nous avons la volonté d'avoir une cartographie économique spécifique. Nous avons la volonté d'avoir un certain nombre de pôles industriels d'intérêts régionaux majeurs, de manière à essayer d'encadrer des polarités, des polycentralités où on puisse trouver sur un même secteur non seulement l'industriel et le préserver sur l'industriel, mais également des services publics et du logement. Parce que l'un des problèmes des industries, s'il y a une crise du logement, c'est que les travailleurs, ils ne seront pas là. Ou ils partiront dans les régions de France, où ils seront éloignés, où ils seront, en très grande couronne, éloignés de leur zone d'emploi en vivant un calvaire quotidien. Un travailleur qui vit un calvaire quotidien, c'est pas bon pour l'entreprise, quelle qu'elle soit. Donc on va avoir un discours extrêmement volontariste sur le développement économique. Et puis dernier point pour finir, parce qu'on peut être tout ceci volontariste qu'on veut, je vous ai dit qu'il y a deux piliers, il y a deux trajectoires au fond qui s'affrontent quand on parle de développement aujourd'hui. Il y a la question de deux injonctions totalement légitimes mais contradictoires entre la préservation de l'environnement et la préservation du développement humain. Aujourd'hui, on est sur deux injonctions où l'une a pris le pas sur l'autre. Où je pense fondamentalement que le gouvernement a conscience que la trajectoire ZAN telle qu'elle a été définie n'est pas tenable. Et où tout le problème du gouvernement aujourd'hui est d'arriver a trouvé une manière de détricoter ce qui a été fait de manière totalement irrationnelle sans dire qu'il le fait pour ne pas toucher à ce qui est devenu un pathos. Donc on a ce sujet-là aujourd'hui. Il y a une conscience que quelque chose n'est pas tenable mais on ne sait pas comment ça dévoile. C'est concours après le péché originel. Alors j'espère que ça remettra moins de temps pour attraper celui d'Adam et Ève qu'on n'a toujours pas réussi à solder. Mais on a aujourd'hui un problème majeur. On a créé un cadre pour répondre à une peur existentielle et on a du mal à l'adapter parce que c'est un coup politique qu'on a du mal à porter. Et le coup politique il peut être pire. Aujourd'hui on parle du ZAN la question qui se pose c'est celle du ZAB le zéro artificialisation brute. Les oppositions à la région je ne citerai pas de groupe politique mais vous pouvez à peu près tous imaginer desquels je parle nous explique qu'il faut faire le ZAB zéro artificialisation brute. C'est-à-dire qu'on fige on gélifie plus rien n'est touché. On a aujourd'hui un certain nombre de lobbying associatif qui poussent sur le ZAB on ne crée plus d'usines on ne crée plus de lignes de transport on ne crée plus d'économies on ne crée plus de logements. On a aujourd'hui la représentation des corps sociaux le Césaire dont la CCI est membre qui nous demande de faire le ZAB. Le message que je vous passe aujourd'hui c'est que je compte fortement sur la CCI pour faire entendre la voix des entreprises non seulement ici mais également dans les instances telles que le Césaire où il y a des représentants. Merci Jean-Philippe Dubois-Clément merci monsieur le vice-président on salue aussi en effet comme vous l'avez fait le directeur général adjoint de l'EVIF qui est à nos côtés ici qui a fait le déplacement qui est présent Guillaume Terraillot je vous avais dit avant le début même et l'accueil des deux présidents et des deux patriques de la dimension passionnante de cette soirée la précision y compris certaines annonces qui moi-même qui dirige une agence de presse ne connaissais pas notamment sur cette mais on gardera le cadre restreint et ça ne sortira pas d'ici tu peux me faire confiance et on a vu là avec cette entrée en matière l'analyse la perception du spécialiste mais qui est tous les jours dans des usines avec Olivier et on a vu comment le politique ceux qui planifient avec ce document important parce qu'il est pour plusieurs années il est structurant prend en compte aussi un certain nombre de choses qui sont dites vous avez pu l'entendre aussi sur cette question de recyclage on le verra tout à l'heure aussi sur la question de la mutualisation on a parlé d'un côté des friches des 500 000 150 000 mètres carrés hectares excusez-moi de friches aujourd'hui disponibles on peut aussi parler des zones d'activité qui pour certaines aujourd'hui périclite à cela s'ajoute évidemment le concret au quotidien auquel les chefs d'entreprise sont confrontés je vais me tourner vers vous Philippe Lemoyne puis ensuite vers Rémi Boyer le président de la communauté de communes du Dourdanais en Urpois mais avant avec vous Philippe Lemoyne comment réagissez-vous à ce qui a été dit comment vous vous le vivez vous êtes le président de l'association des acteurs économiques de la zone d'activité économique des petits ruisseaux à Verrière-le-Buisson on a préparé ensemble cette conférence vous avez beaucoup de choses à dire aux uns et aux autres d'ailleurs mais peut-être ce que vous avez sur le cœur qui est tiré de votre expérience au quotidien mais aussi de ceux qui dans votre entourage constituent finalement l'équipe de compagnonnage l'entrepreneur des jeunes que vous êtes et on salue d'ailleurs et on excuse évidemment M. Noury qui ne pouvait être des nôtres ce soir Philippe Lemoyne alors nous on est un cas particulier qui n'est pas un cas unique mais qui est un cas particulier quand même on est une zone d'activité avec une soixantaine d'entreprises 700 emplois et il y a 7 ans maintenant on a un maire qui pour des tas de raisons de développement sur sa commune a décidé de faire mourir une zone industrielle une zone d'activité sans se préoccuper des emplois et des entreprises qu'il y avait dedans et qui a utilisé tous les outils à sa disposition entre autres les puifs donc c'est un détournement évidemment de l'objectif initial de l'EPFIF j'espère que vous n'allez pas me contredire sur ce point là le développement du logement et le développement de l'activité économique mais en l'idée quand l'EPFIF signe une convention avec une ville elle part avec l'idée pas complètement que l'élu raconte pas une histoire qui défend pas des intérêts qui sont locaux on peut quand même le rappeler l'EPFIF n'est pas coté au CAC 40 et que l'argent de l'EPFIF reste l'argent de nos concitoyens des concitoyens oui si tu peux je vais préciser que l'EPFIF ne fait aucune marge financièrement que c'est un outil de remembrement foncier à disposition des communes en fait on intervient on achète on remend on remend un tarif coûtant selon le souhait de la commune on est un outil voilà donc servez-vous-en mais si le maire s'en sert mal ça pose la question de la gestion communale il y a quand même dans les directives de l'EPFIF pour passer un peu de temps il y a quand même un certain nombre de contrôles qui devraient être fait qui ne sont pas faits ou pas bien faits mais toujours été qu'on est dans cette situation où depuis maintenant 7 ans on ne peut pas s'agrandir et les entreprises évidemment qui ont des besoins de développement qu'est-ce qu'elles font ? Elles patientent un peu puis après elles se développent ailleurs donc certaines sont parties on a 3 bâtiments qui ont au final été acquis par l'établissement public foncier qui sont partiellement laissés à l'abandon parce que c'est pas le rôle de l'établissement public foncier d'en faire quelque chose aujourd'hui on en a 2 quand même qui sont partiellement loués et on en a un qui est complètement à l'abandon qui a été squatté 2 fois donc il y a des moyens qui sont mis en oeuvre par l'EPFIF pour essayer de lutter contre ça mais toujours est-il que vous avez une zone qui est en pleine activité et qui progressivement meurt qu'est-ce qui se passe quand vous visitez une zone qui a l'abandon vous apercevez qu'il y a un bâtiment sur 10 qui est plus occupé avec des herbes qui commencent à monter des bâtiments qui sont squattés et puis quand ça dure pendant des années vous n'en avez pas 1 sur 10 vous en avez 2 puis 3 sur 10 et c'est ce qu'on vit aujourd'hui nous on est à 8 km des portes de Paris donc on est dans une zone où évidemment il y a une pression foncière qui est importante où évidemment les promoteurs sont intéressés par une surface de 10 hectares en plein centre-ville on est coincé entre Anthony et Verrière-Lobus on est sur la commune de Verrière et on est entre les deux communes et évidemment la tentation est forte et pour un maire qui a une forte pression de construire des logements qui n'est pas forcément intéressé et passionné par l'activité économique sur une ville comme Verrière c'est pas ce que lui demandent ses administrés ce qu'on lui demande c'est de faire du logement et de ne pas les faire à côté des zones pavillonnaires personne ne discute sur le fait qu'il faut avoir 25% de logements sociaux mais personne ne les veut à côté de chez soi les faire dans une zone d'activité c'est une solution relativement simple et qui a la portée aujourd'hui des élus en sachant que quand vous faites ça on peut penser qu'il y a plein de gens qui vont arrêter ce process-là il y a d'abord le préfet qui va guider un PLU le préfet voit ça de loin et là aussi il fait confiance au maire quand on lui présente un projet donc le maire il n'explique pas qu'il va faire disparaître 700 emplois le maire il explique qu'il récupère les entreprises il les garde en dessous il fait des logements au-dessus comme ça il garde les emplois et il met les logements au-dessus ça c'est juste une vue de l'esprit tout le monde a bien compris qu'une entreprise de production d'abord quand vous avez un chef d'entreprise qui est propriétaire des murs avant de monter les logements au-dessus il faut déjà acquérir son bâtiment et son terrain et qu'une fois que vous faites ça vous lui interdisez définitivement de s'agrandir puisqu'il se retrouve dans une copropriété donc c'est un cas particulier mais on n'est pas un cas complètement unique pour moi il est essentiel j'espère qu'on pourra le voir dans le prochain ZRIF de sanctuariser les zones d'activité et que si des zones sont à l'abandon on puisse les traiter comme des cas particuliers qu'on puisse réfléchir effectivement à ce qu'on fait et pour ça il y a des préfets pour prendre des décisions il y a des élus locaux qui peuvent y participer et ça ça me paraît essentiel parce que quand on laisse aujourd'hui les zones d'activité libre-chambre aux élus locaux les élus locaux ils ont aussi des besoins locaux et qui ne répondent pas forcément aux besoins régionaux ou aux besoins nationaux donc il faut y faire très attention principalement en proche banlieue parisienne on reviendra à vous dans la discussion cher Philippe mais avoir à l'esprit ça a été rappelé et je ne peux que que m'incliner en principe et en valeur à l'évocation de cette phrase devant vous monsieur le président de la communauté de communes c'est que une somme d'intérêts particuliers ne fait pas un intérêt général et la somme des intérêts particuliers de chaque commune ne fait pas l'intérêt général de développement économique soit des entreprises soit de la région et donc la question de la planification et des schémas directeurs est évidemment centrale pour autant je me tourne vers vous Rémi Boyer dans les charges de préparation vous dites moi je voudrais bien mais aujourd'hui c'est plus possible il n'y a plus de disponibilité et c'est cette fameuse double contrainte qui est évoquée c'est à dire il y a des besoins de logement en même temps sur l'activité productive et j'anticipe un petit peu quand même est-ce que ajouté à cela je poserai la même question et je salue la venue à nos côtés de Michel Pisson le président de Grand Paris Sud est-ce que adossé à tout ça est-ce que finalement avec la fin de la CVAE quelque part en plus des contraintes auxquelles vous êtes confrontés des disponibilités de la rareté qui accompagne vos décisions est-ce que finalement la CVAE ne devient pas un petit peu ce qu'a été la taxe d'habitation au logement c'est-à-dire à la limite on produisait du logement parce qu'à la limite il y avait l'intérêt de la taxe d'habitation demain l'activité économique et productive si en plus on n'a pas de coup de main avec ça bref comment voyez-vous aujourd'hui cette situation et quel est le message que vous voulez faire passer déjà moi j'ai la chance d'être sur un territoire j'en suis d'ailleurs ravi avec plusieurs zones d'activité beaucoup concentrées sur Dordant mais avec des entreprises qui sont là depuis longtemps qui sont fidèles qui ont pu prospérer qui ont passé toutes les difficultés qui ont été liées notamment avec la crise sanitaire donc nous on a quand même un chiffre économique qui est présent depuis longtemps on essaie de développer un peu et là effectivement le ZRIF nous rajoute d'une petite difficulté supplémentaire autour de la protection des forêts la protection agricole du bâtiment de France etc donc depuis 17 ans avec Patrick Invert la communauté commune je signe quand était présidente ou nos prédécesseurs essaient de monter une zone d'activité énorme vraiment en très très forte 17 000 mètres carrés et donc ça fait 17 ans que ça dure donc c'est des difficultés qui aujourd'hui effectivement quand on visait un peu de CBAE aujourd'hui on vit simplement des emplois on est sur une communauté de communes où on n'a que 46 emplois pour 100 actifs donc moi j'ai beaucoup d'habitations qui sont créées chez nous c'est quelle espèce déjà parce que je sais que ça a fait beaucoup un emploi non non l'espèce qui repousse notamment ah non je crois que c'est des papillons des grenouilles enfin je ne sais plus trop c'est un papillon grenouille voilà ça va être ça un papillon qui vole en filie voilà mais en demeurant la difficulté pour nous c'est effectivement d'attirer des nouvelles sociétés pour créer des emplois alors qu'on a un territoire attractif pour l'habitation pour le service aux habitants etc et du coup ça va bien un problème de financement à un moment donné effectivement la CBAE qui disparaît on va se retrouver nous plutôt à aller voir nos amis qui eux ont beaucoup de zones d'activité ou financement pour faire de la péréquation donc on va être obligé de se poser c'est à ce moment là que vous tournez vers Michel-Bissons vers Michel-Bissons j'ai des voisins aussi type Paris-Saclay voilà parce que forcément nous on est en plus dans un territoire qui est très accessible notamment par l'autoroute plus que par le RRC puisque quand on est en bout de ligne et on a eu une réunion avec Jean-Philippe il n'y a pas longtemps en bout de ligne on est quand même ceux qui se feront avoir entre guillemets à chaque petit rabiot organisé par la SNCF on relange le temps de trajet on supplie les trains enfin bon je passe des détails c'est un sujet que vous avez beaucoup évoqué en disant parce que c'est un sujet qui pourrait être important parce qu'on a aussi des jeunes entreprises qui ont du mal à recruter à cause de ça évidemment et forcément si on a du mal à faire venir les gens pour venir travailler c'est plus compliqué effectivement dans une conférence récente Olivier Luandi avait dit c'est fou de voir le nombre d'usines et d'activités économiques pour lesquelles il n'y a pas de transport en commun comparé avec les supermarchés avec le discours politique ensuite autour d'une France productive et pas simplement des consommateurs de produits importés on voit la mobilisation des transports en commun pour l'un ou l'autre ça fait réfléchir oui après moi je j'avais rire qu'on travaille dans l'assistance mais quand au moment où on a commencé le mandat on avait été interpellé sur le fait qu'on arrivait à amener les gens les salariés à la gare de Dourdan mais que pour aller de la gare de Dourdan aux zones d'activité il n'y avait rien voilà c'est pas plus simple donc forcément ça pose un problème parce que l'entreprise elle va pour en plus organiser combien d'emplois sur la zone de Dourdan je dirais 1700 d'accord voilà donc ça ça fait partie de nos difficultés effectivement et moi j'ai la chance par mon activité professionnelle de travailler dans beaucoup d'entreprises différentes la lutte technologie industrie et on voit qu'il y a des talents on voit qu'il y a des gens qui investissent des entreprises qui y croient mais à un moment donné il faut aussi qu'on puisse nous donner en puissance politique les moyens aux entreprises de prospérer alors ça c'est passionnant aussi parce qu'on a vu la prospective on a vu le bilan ce qui était évoqué en ouverture de cette table ronde et puis on voit que la réflexion elle avance et que les tables rondes ça sert à quelque chose puisqu'on voit les experts qui nous disent des choses et puis il y a le témoignage aussi de terrain de ceux qui font vivre le territoire d'élus chefs d'entreprise parce qu'on évoque les friches on évoque un certain nombre de recyclages possibles et puis on entend là que déjà si ce qui était engagé pouvait aller jusqu'au bout il y aurait peut-être un gisement à l'heure de la nécessaire réindustrialisation dans un contexte de sobriété de la concurrence de thème de notre table ronde il y a des choses à faire et ne pas empêcher de vivre ce qui vit déjà donc déjà je trouve ça très pertinent le fait que à la fois l'élu on reviendra on reviendra monsieur le moine faites-moi confiance je n'ai qu'une parole Michel Bisson vous êtes le président de Grand Paris Fume donc un territoire qui s'est illustré sur bien des dossiers oui lesquels par exemple on pourrait citer Safran qui est présent chez vous on pourrait citer une demi-finale de Champions League pour accueillir Tesla une finale une finale une finale on pourrait citer on pourrait citer aussi alors pas sur votre commune mais avec au dernier moment Géodice suite à une mobilisation citoyenne sur une infrastructure logistique qui fait marche arrière mais en tout cas un territoire très vivant avec beaucoup de dynamique industrielle un volontarisme fort sur les années sur les années passées comment vous voyez-vous aujourd'hui le rôle de je le rappelle cette agglomération qui n'est pas un EPT dans le cadre du développement économique la mobilisation du foncier ce qui reste les perspectives que vous avez je sais qu'aujourd'hui vous avez un aéroport sur lequel il y avait des projections aussi sur la zone bref l'activité de Data Center aussi très présente mais qui pose aussi beaucoup de questions comment à l'échelle de Grand Paris Sud on aborde cette question de la réindustrialisation à l'aume de la sobriété foncière moi j'ai le plaisir d'être sur une agglomération sur laquelle les entreprises industrielles sont nombreuses et de qualité voilà donc je le dis et je pense que c'est d'abord lié aux entreprises parce qu'on est à la CCI ici donc quand même que je commence par cela et très modestement aussi parce que je pense qu'il y aura des appels à la péréquation donc je reste très voilà très 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 mesuré donc et aujourd'hui nous avons sur le territoire de l'agglomération 140 000 emplois et 2000 entreprises et nous avons en termes d'emplois industriels 1200 entreprises et 17 000 emplois ce qui fait à peu près 12% alors c'est à peu près les chiffres que vous avez cités mais pas tout à fait 12% c'est me semble-t-il le chiffre du nombre d'entreprises industrielles lorsque la France était dite industrialisée voilà donc on un peu en dessous un peu en dessous enfin en tous les cas nous sommes sur un territoire sur lequel il y a voilà des entreprises industrielles et avec une dynamique qui est je dirais tout à fait tout à fait continue alors ça s'explique d'abord évidemment par les entreprises après il y a peut-être voilà quelques leviers que nous activons à l'échelle territoriale et qui produisent des effets parce qu'on les on les active depuis maintenant plusieurs années parmi ces leviers il y a le fait d'avoir déjà identifié des filières sur lesquelles nous portons nos efforts ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupe évidemment pas des autres entreprises mais en tout cas des filières que nous accompagnons et quand je dis on les accompagne c'est évidemment avec l'ensemble des parties prenantes la région et les parties prenantes l'état et tout autant ces filières alors bien sûr c'est à l'aéronautique quand on a la chance d'avoir safran et deux safrans même sur le territoire avec plus de 10 000 emplois c'est évidemment une force mais l'aéronautique ne se limite pas à safran puisqu'il y a aussi des entreprises comme Huchistan par exemple qui fabriquent des qui contribuent à l'entreprise à l'activité aéronautique pardon nous avons le deuxième sujet extrêmement important c'est la génomique sur notre territoire avec ce génopôle qui est là depuis 20 ans la FL Téléthon depuis maintenant plus de 30 ans et avec aujourd'hui une fonction recherche qui est évidemment extrêmement importante mais une fonction économique qui le devient puisque la recherche produit aujourd'hui par des thérapies géniques ou des thérapies cellulaires capacité à faire de la bioproduction d'un certain nombre de protocoles bref propose des médicaments personnalisés donc on est à une phase où notre pays notre continent parce que je pense que c'est à l'échelle européenne doit s'emparer de ce sujet là si on veut demain parler de souveraineté en matière de santé notamment sur les nouveaux médicaments ceux qui seront personnalisés donc soutien à cette filière là et encore une fois c'est un soutien du département c'est un soutien de la région c'est un soutien de l'état des filières importantes aussi l'innovation logistique et la supply chain c'est très présent sur notre territoire avec là aussi un travail important sur les chaînes de valeur pour arriver à décarponer cette fonction logistique et à la fois en termes de bâtiments comme en termes de transport et puis des fonctions comme les éco-activités donc des fonctions sur lesquelles nous sommes depuis une dizaine d'années qui commencent maintenant à produire leurs effets simplement parce que je crois qu'on a cru trop longtemps que des nouvelles entreprises se créeraient et ça ne se passe évidemment pas comme ça il y a plutôt une mutation des entreprises qui s'opèrent quelle que soit la nature des entreprises et puis des filières numériques vous l'avez évoqué numériques et automatisme les data centers en font partie et puis nous travaillons aussi une filière plus récente sur tout ce qui est sport bien-être qui est là aussi à vocation à être prolongé donc ça je pense que c'est le premier élément c'est-à-dire avoir identifié des filières que nous accompagnons avec l'ensemble des partenaires deuxième élément c'est l'écosystème qui est éminemment important et évidemment les entreprises aujourd'hui nous les réunissons régulièrement les plus grosses entreprises entraient par pacte d'activité quand elles le souhaitent et tout ça avec l'ensemble des organismes de formation présents sur le territoire le fait d'avoir deux universités dont l'une est rattachée à Saclay le fait d'avoir quatre écoles de formation supérieure 14 écoles en tout qui forment comment dirais-je des personnes avec un savoir-faire absolument reconnu bref nous mettons cet écosystème en marge de manière à ce que la formation soit à la fois au service des entreprises question de recrutement évidemment actuel en ce moment mais aussi le fait de contribuer à l'orientation de nouvelles filières de formation en appui sur les besoins des entreprises à plus long terme donc ça c'est un deuxième élément un troisième élément qui est important et qui rentre dans la transition écologique que vous évoquez tout à l'heure le fait d'être sur un territoire qui essaie d'avoir la maîtrise publique de ce que l'on considère comme étant des biens essentiels tout simplement pour en maîtriser le coût c'est l'eau c'est l'énergie mais c'est aussi le foncier et derrière cette maîtrise là sur le foncier on évite évidemment la spéculation sur l'eau on permet de limiter de maîtriser les prix et sur l'énergie quand on produit ça permet là aussi de de limiter les prix de sortie je pense au réseau de chaleur au réseau de chaleur essentiellement donc voilà quelques éléments d'une stratégie qui a vocation à accompagner un développement un développement économique soutenu nous avons nous travaillons aussi sur des nouveaux outils si l'on peut dire de manière à être le plus efficient possible en matière de foncier nous travaillons de ce point de vue à la fois avec le business France comme Chouse Paris Région et nous avons aujourd'hui sur les 24 sites d'Ile-de-France qui sont identifiés 8 sites qui sont industriels à vocation industrielle qui sont fléchés sur Grand Paris Sud et puis nous au-delà du spot que nous avons lancé alors fléchés ça veut dire pour que tout le monde comprenne ce sont des zones identifiées labellisées et si nous avons des grandes ou moins grandes en tout cas des industries qui disent on veut venir en France en région Ile-de-France vous avez 8 sites qui seraient disponibles pour cela c'est ça il y a à la fois les sites le foncier et la méthode puisque de Business France qui s'occupe des investisseurs étrangers à Chouse Paris Région qui fait la même chose au niveau régional il y a une fluidité de la démarche qui permet de flécher ces entreprises-là sur les territoires en fonction évidemment de leurs besoins voilà et nous lançons un travail actuellement pour mieux appréhender tous les sites qui sont potentiellement en mutation de manière à pouvoir ce que vous évoquiez très bien tout à l'heure être en capacité de rebondir et mettre de l'activité industrielle là où il n'y en a pas ou là où il y en a déjà donc ça c'est sur ce que nous sur ce que nous faisons voilà vous voulez que je continue ou vous voulez il y a l'enjeu peut-être sur lequel je voudrais bien vous entendre parce que je souhaiterais aussi remercier votre équipe aussi avec lesquelles on a préparé notamment Adrien Derain parce que ça a été passionnant les outils auxquels vous réfléchissez aussi parce qu'on voit qu'il y a la réactivité il y a l'anticipation il y a la planification vous êtes amené à vous poser la question des outils d'aménagement sans donner de scoop évidemment ce soir je pense que sur l'eau on a eu un scoop ce matin mais sur des outils qui seraient à la main de la collectivité pour aménager anticiper ce que pourrait être une cité fonctionnelle la capacité à pouvoir orienter vers tel ou tel endroit l'aménagement de fonciers en fonction de stratégie c'est des sujets que vous avez aujourd'hui c'est des sujets qu'on doit avoir en partenariat avec l'ensemble avec l'ensemble des collectivités il y a à la fois ce que j'évoquais c'est à dire le fait de pouvoir identifier très précisément une cartographie avec les sites qui sont en mutation donc ça c'est une première chose le fait d'avoir aussi sur ce territoire une culture du développement qui est liée aux deux villes nouvelles alors certes on prenait beaucoup de fonciers donc maintenant on est en train de débuter mais ça c'est une richesse inouï puisque là il y a un savoir-faire acquis depuis bon nombre d'années je pense qu'il y a aussi à notre échelle à avoir alors l'elfif quand il s'agit évidemment de fonciers conséquents mais quand il s'agit de racheter une parcelle ou une entreprise qui est en mutation alors on a besoin d'un outil plus local donc ça c'est un sujet qui devient je pense de plus en plus incontournable il y a besoin évidemment d'un fond friche qui existe aujourd'hui à la fois état et région mais je crois que compte tenu des coûts d'aménagement dans des milieux urbains par rapport à des milieux qui ne sont pas ce fond friche a besoin d'être abondé je pense qu'il a même besoin d'être d'avoir un certain nombre d'éco-conditions pour que la décarbonation de toutes nos fonctions mais singulièrement y compris des entreprises soit bonifiée d'une certaine manière je pense que c'est des sujets sur lesquels nous pouvons nous pouvons travailler il y a besoin aussi vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure à travers les makers ou cette nouvelle manière de construire l'industrie d'une industrie beaucoup plus personnalisée d'avoir là aussi des soutiens pour que des incubateurs des pépinières puissent faire en sorte qu'une entreprise passe d'une étape une à une étape à une étape deux donc ça je pense que c'est un sujet sur lequel il nous faut travailler il y a besoin et je pense que le SDRIF ce qu'a dit Jean-Philippe tout à l'heure est absolument important d'une alliance des territoires pour éviter la concurrence entre les territoires sur des sujets comme cela ça c'est absolument essentiel et ça nécessitera je pense à revoir évidemment la fiscalité ça a été dit alors une fois qu'on le dit on n'a pas dit grand chose parce que c'est très bien que c'est un peu compliqué mais entre les territoires qui pourront continuer bon en mal en à construire et ceux qui seront un peu plus contraints on voit bien que le fait de ne faire reposer la fiscalité locale que sur du foncier aujourd'hui ne marchera pas longtemps merci à vous merci à vous monsieur le président dans ce cadre là la CCI Île-de-France a été force de propositions Dominique Mocax sur cet aspect là et ce domaine vous en êtes la voix on a beaucoup dans la préparation de cette table ronde échangé sur ce que pouvaient être les propositions de la CCI elles sont pertinentes elles rejoignent d'ailleurs beaucoup des des prises de position et de l'état d'esprit qui a été évoqué ici de la prise en compte du ZAN à la mutabilité en passant par la mutualisation et ce qui vous tient aussi beaucoup à coeur autour du certificat de projet Dominique Mocax nous avons hâte de vous entendre que d'impatience juste en préambule je vais essayer d'expliquer parce que ici on nous met la CCI de l'Esson moi je suis élu à la CCI de Sénémar mais à la CCI Paris-le-France un certain nombre de mes collègues élus sont ici mais un certain nombre d'entre vous connaissent la chambre de commerce mais ne savent pas très bien comment on peut intervenir dans ce genre de projet et donc la CCI Paris-le-France c'est personne publique associée pour tous les documents d'urbanisme et bien sûr pour le ZDRIF et je rebondirai sur ce qu'a dit Jean-Philippe Dugouin Clément sur le ZDRIF effectivement il y a un gros enjeu sur sa définition et dans notre rôle de personne publique associée on est des acteurs un peu atypiques donc on est des chefs d'entreprise mais on est là aujourd'hui je suis un peu amputé d'une partie de moi-même parce que en fait l'efficacité de la chambre de commerce elle passe par le fait qu'il y a une complémentarité entre des chefs d'entreprise qui connaissent le terrain et des experts Patrick a cité tout à l'heure Dominique Moreno qui est là avec moi qui sont avec son équipe des experts qui accompagnent complètement nos travaux alors nous on a cette réalité du terrain et on a la chance de pouvoir effectivement proposer analyser travailler sur tous ces projets de règlement d'urbanisme comme sur tout un tas de projets de loi ou de réglementation pour apporter l'éclairage que peuvent donner les chefs d'entreprise d'essayer d'orienter ces prises de position ces choix pour que ça facilite le monde économique et notamment l'industrie donc c'est vraiment comme ça qu'on intervient et dans le cadre du ZRIF on a été dès l'origine sur la partie stratégique du ZRIF appelé à témoigner donc on a fait un gros travail effectivement qui avait comme ambition de faire en sorte que les conditions d'accueil des entreprises ou de développement des entreprises du territoire francilien soient les meilleurs possibles donc ça recoupe un certain nombre de ce qui a été dit et à partir de là et on est aussi bien sûr très conscient qu'on a changé d'époque que l'économie foncière est devenue un enjeu que l'on n'est pas en cause et c'est de se poser la question sur le développement sur l'action de ce futur ZRIF de trouver des solutions qui permettent de continuer à faire du développement économique alors ça passe par un certain nombre de points que je pourrais détailler après qui sont bien sûr tout ce qui peut toucher à l'optimisation foncière puisque aujourd'hui le foncier est devenu l'enjeu de tout ça mais aussi tout ce qui touche aux procédures ça a été évoqué et toutes les simplifications de procédures qui peuvent permettre d'accélérer la réalisation de projets et puis toutes les solutions innovantes on est aussi bien placés pour pouvoir essayer de recenser ce qui se développe et puis je n'oublierai pas aussi toute la partie acceptabilité des habitants à l'arrivée d'entreprises avec effectivement comme ça a été dit encore le souvenir de ce qu'était une usine il y a quelques années et qui n'est plus du tout la même chose aujourd'hui en tout cas on a tout ce travail aussi de pédagogie pour conduire à une mixité fonctionnelle on sait bien qu'il faut qu'à la fois on crée de l'activité économique il faut aussi que les gens pour éviter ces mouvements pendulaires épuisants puissent réhabiter pas trop loin donc il faut aussi tenir compte de ça et puis tous les services associés pour que l'entreprise se développe donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on a mis en jeu dans notre prise de position et on sera une fois que le règlement effectivement sera adopté et mis en enquête publique on sera aussi en tant que personnes publiques associées très présentes sur ces travaux donc voilà c'était juste pour essayer de vous illustrer comment la chambre de commerce peut intervient sur ces sujets puisqu'on se pose tous sa question quand on n'en est pas élu de ce qu'elle fait elle fait en partie ça elle ne fait pas que ça et vous êtes bien passé en lesson pour savoir ce qu'elle fait donc voilà ça c'était un point important je voulais souligner sur notre façon d'intervenir et comment on peut effectivement influer sur ces enjeux sachant comme l'a très bien dit Jean-Philippe Dubois-Clément pour participer moi-même à un certain nombre d'ateliers pour nous c'est une évidence qu'il faut développer l'économie sur le territoire mais on a en face de nous des gens qui sont des intégristes de l'opposé et donc il faut qu'on soit très très fédéré autour de nos projets de démontrer l'utilité pour le bien vivre ensemble de développer de l'économie de l'industrie parce que c'est pas acquis d'avance dans le cadre du futur ZIF donc on va être tous mobilisés mais il y a un gros boulot et je crois que le message qu'on a reçu ce soir l'illustre bien voilà c'était je pense que c'était intéressant d'illustrer un peu la manière dont on travaillait après effectivement pour parler de l'action proprement dite et les points que la Chambre de Commerce a soutenus dans sa prise de position il y a bien sûr la transformation aujourd'hui de ce que j'appellerais aussi le parcours résidentiel industriel c'est à dire qu'on est plus on a effectivement différents types d'entreprises ça a été dit ça va aujourd'hui d'une entreprise qu'on peut accueillir dans une pépinière d'entreprise industrielle qui va avoir un Fab Lab jusqu'à la Giga Factory et parfois ça peut être on peut l'espérer alors elle fera peut-être pas tout le parcours du début à la fin mais ça peut être aussi cette partie là donc on a aussi cette dimension de parcours résidentiel qui n'était peut-être pas aussi prégnant il y a quelques années sur la partie industrielle qui est bien illustrée il y a des initiatives je connais un peu le territoire de Grand Paris Sud qui vont dans ce sens et je pense que c'est important et puis après il y a donc ce qu'on a défendu c'est toute la partie et qu'on défend d'optimisation foncière il y a de nouvelles façons de travailler on l'a dit on a des zones d'activité qui aujourd'hui c'est un peu comme pour le logement ils ne sont pas d'une grande densité ou qui ne sont pas toujours d'un dynamisme constant donc il y a tout un travail qui doit être mis en oeuvre sur lequel on propose des solutions pour effectivement améliorer cette mutualisation du foncier l'optimisation foncière pour permettre de mieux utiliser des espaces qui aujourd'hui pourraient permettre du développement économique et puis il y a tout ce qui touche aussi on s'est illustré par nos aides à eux qui sont pour certaines ont besoin de mutation d'autres qui essayent de la faire qui font d'une part sanctuariser effectivement dans le sdrif et pour lequel il y a tout un travail de remembrement de remise à niveau qui doit peut-être être fait donc moi je pense que ça a été dit aussi par Michel Bisson c'est toute la partie fonds friches qu'il soit national ou régional le fonds vert parce que ces terrains qui ont déjà été utilisés il faut absolument qu'on les remette à un état suffisamment bon pour être réutilisés mais il faudra aussi que quand on les réutilise on est présent à l'esprit qu'on ne pourra pas refaire à chaque fois la remise en état des terrains donc il faudra qu'on ait à l'esprit et que ça soit mis dans les règles que ces futures installations elles doivent être très évolutives très et très très souples c'est à dire qu'il ne faut plus qu'on voit ces ondes d'activité décrépire il faudra qu'il y ait peut-être alors nous on milite beaucoup pour du baille à construction du baille amphithéotique pour qu'il y ait une dissociation aussi dans le développement économique du foncier et du bâti pour que quand l'activité par elle-même elle soit elle n'est plus de son sens à cet endroit-là on puisse facilement muter l'activité avec un propriétaire qui peut reprendre la main parce que ce qu'on a vu c'est effectivement chacun a un petit actif dans sa zone d'activité qui gêne la situation et puis la vie ça se paupérise et personne ne va aller s'installer avec une activité en pleine très dynamique et très inventive dans un endroit où tout est à l'abandon donc il faut vraiment qu'on ait cette dimension de maîtrise du foncier qui soit de notre esprit et au-delà de l'EPF et des aménageurs il y a des initiatives maintenant de foncières publics-privés qui sont encouragées qui viennent justement prendre en charge racheter ces fonciers en difficulté pour recréer de l'activité économique avec à l'esprit cette idée de pérennité de renouvellement et de meilleure utilisation du terrain donc ça c'est des sujets sur lesquels la Chambre de commerce propose donc je ne rentrerai pas dans le détail technique de ces choses-là donc ça c'est important et après sur la partie procédure comme le disait comment c'était dit précédemment on est très on est très porteur de enfin forte proposition sur des solutions de simplification des procédures et on a cité le certificat de projet le certificat de projet ça permet de recenser toutes les difficultés administratives qui vont qui vont être qui vont auquel le projet pourra se heurter sous l'égide du préfet et puis de faire le recensement des points des difficultés qu'il pourrait y avoir de voir comment on peut les simplifier et en plus de cristalliser les règles d'urbanisme à date du certificat pour les geler pendant 5 ans pour permettre au projet de se développer parce qu'on ne va pas investir si on est dans l'incertitude totale de ce qui va se passer et qu'on est soumis à un nouveau PLU qui va remettre en cause un projet qui a été déjà travaillé pendant plusieurs années donc le certificat de projet il a cette force de cristalliser de laisser le temps au projet de se développer et ça c'est ce genre d'outils qui ont été repris dans la loi qui ont été défendus par la Chambre de commerce de Paris-de-France à travers ces prises de position parce que c'est vraiment on sait très bien qu'on est victime aujourd'hui d'un projet il va mettre 10 ans à se développer c'est pas possible avec les cycles de vie des entreprises et de nos projets il faut absolument compresser tout ça donc on a un gros travail qui est fait par les équipes pour essayer de proposer ces solutions qui vont permettre d'acheter du temps et de pouvoir développer nos projets pour développer nos entreprises donc ça c'est un point vraiment important sur lequel on a un progrès en tout cas c'est des outils dont on doit se saisir et de dire quand on a un projet c'est alors les chances de commerce qu'on a pour vous accompagner mais il y a d'autres acteurs de s'appuyer sur ces outils-là pour pouvoir faire aller avancer son projet parce que sinon c'est tout un tas de freins et donc il y a un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles on travaille pour permettre du développement de projets et notamment industriels puisqu'ils ont souvent un temps de développement un peu important on peut se tourner vers vous et ceux qui sont ici pour en savoir plus ou en tout cas sur les contributions elle est en ligne je crois votre contribution oui toutes les contributions de la chambre de commerce sont en ligne notamment celle qui concerne notre chiffre on a aussi fait un travail sur tout ce qui est les freins à la réversibilité des bâtiments puisqu'on nous parle de réversibilité mais finalement on s'aperçoit que ce n'est pas si simple de ne pas transformer des bureaux au logement s'ils ont été construits il y a une quinzaine d'années c'est bonne chance quand même vous avez une note vous avez une note donc c'est quels sont tous les freins qu'ils soient réglementaires qu'ils soient juridiques qu'ils soient urbanistiques qui vont permettre qui font franchir qui font arriver à vaincre pour que demain on ait cette capacité de réversibilité pour éviter effectivement de se retrouver à démolir des bâtiments existants pour en faire autre chose c'est important et juste un point je reviens je suis passé un peu vite mais on y tient énormément parce que ça a été évoqué et c'est un vrai enjeu sur la rareté du foncier ça va être de limiter l'effet spéculatif qu'il pourrait y avoir sur des fonciers puisque sa rareté va faire que le mieux disant pourrait emmener le truc et c'est peut-être pas à nous qui serons en tant qu'acteurs du monde économique les mieux disants parce qu'on a d'autres façons de calculer et absolument de s'appuyer sur le PF sur les aménageurs sur ces foncières pour essayer et sur aussi ce drift qui doit sanctuariser ces sites à vocation industrielle pour éviter cette compétition acharnée qui va faire que la victime ce sera le développement économique parce qu'on ne pourra pas lutter contre le prix de foncier pour en mettre des gens qui vont créer du logement ce qui est très noble c'est mon métier mais malgré tout il faut la place de chacun merci merci à vous on va tout doucement tout doucement s'orienter vers la fin de cette table ronde avec l'intervention de monsieur le secrétaire général sous préfet la préfecture d'Essonne qui est ici notamment monsieur le préfet Bertrand Gaume et avant de revenir à nos interlocuteurs avec un jeu de questions réponses assez rapide réponses courtes questions courtes réponses courtes Daphné Rakhmadou vous êtes sénatrice je suis sénatrice madame la sénatrice aussi vous êtes deux sénatrices avec nous ce soir un vrai plaisir que vous avez travaillé sur et vous travaillez actuellement au Sénat sur le ZAN en particulier peut-être ces sujets tels qu'ils sont évoqués vous inspirent quoi et notamment votre proposition de loi que vous portez pour répondre à un certain nombre de limites oui merci de me passer la parole on l'a vu avec tout ce que vous avez exprimé par rapport au ZAN il y a du bon sens du terrain de l'expertise et on voit que comme l'a dit Jean-Philippe la proposition la loi qui a été faite n'a pas tout intégré et à l'heure actuelle dans le cadre législatif actuel impossible à mettre en oeuvre donc c'est ce qui a poussé le Sénat à créer une mission conjointe en fait il y a environ un an conjointe parce qu'en fait elle réunit quatre commissions du Sénat et totalement transpartisane et qui ont auditionné pendant plus d'une année tous les acteurs territoriaux et chambres de commerce etc tous les acteurs constituant les interlocuteurs du développement sur les espaces sur la France et pour présenter une PPL une proposition de loi qui a été déposée le 14 décembre et qui vise avec ses 25 propositions justement à essayer d'apporter et tenter d'apporter de la souplesse et du pragmatisme par rapport à la mise en oeuvre en fait du ZAB ce qu'on espère et les échanges qu'il y a eu aussi avec le gouvernement permettent de penser qu'ils vont sûrement saisir les opportunités de pouvoir faire évoluer la réglementation et la loi pour la rendre plus efficiente 4 axes le premier axe c'est favoriser en fait le dialogue territorial et renforcer la gouvernance en fait qui partent des territoires donc Jean-Philippe on a parlé tout à l'heure on va proposer il est proposé de prolonger en fait déjà le délai qui n'est pas réalisable pour les strif et les stradettes en fait de faire des propositions justement puisqu'on ne rentre pas à 2024 et la chaîne va après sur 2026-2027 en cascade sur les SCOT et les PLU et de donner la main à ce qu'on appelle la conférence des SCOT qui en fonction des régions s'organise différemment mais qui permet c'est elle où on propose qu'en fait qu'elle devienne une conférence régionale du ZAB pour pouvoir fixer à l'échelle des régions en fait les réservoirs et la trajectoire de la mission de la mission ZAM le deuxième volet c'est sur les projets structurants de demain l'exemple qu'a donné Jean-Philippe est vrai c'est à dire que le canal Seine Europe dans le nord à l'heure actuelle fagocite l'intégralité des possibilités de construction de toute la région nord donc on fait la proposition de sortir tous les projets nationaux on ferait un compte foncier national pour toutes les grandes infrastructures et dans la loi qu'on a votée sur le nucléaire on l'a intégré aussi par exemple les nouvelles centrales nucléaires pour pouvoir les sortir du ZAB et que ça ne pénalise pas les territoires et on donne en fait le droit de proposition justement aux régions pour fixer en fait les projets régionaux et à chaque strat de territoire fixer les enveloppes dans lesquelles de consommation de ZAB qui pourra intervenir mieux appréhender aussi la spécificité des territoires alors ça c'est un peu plus peut-être pour les territoires ruraux mais on en a parlé tout à l'heure parce qu'en Ile-de-France l'objectif 2030 n'est pas le même mais l'objectif 2030 c'est que il faut faire la moitié du développement qu'on a fait dans les dix années précédentes donc quand on a fait zéro la moitié de zéro c'est zéro donc c'est compliqué pour un certain nombre de territoires donc l'idée c'est notamment pour les territoires ruraux d'avoir dans l'enveloppe une capacité d'avoir un plancher d'un hectare par commune qui a développé moins de deux hectares dans les dix ans avant mais voilà pour pouvoir avoir un minimum on va dire de droit de maintien de développement sur son territoire et je l'ai dit tout à l'heure les enveloppes des projets au niveau des scots et des PLUI ensuite les outils on en a parlé aussi parce qu'en fait les outils l'état est en train de les mettre en oeuvre mais ça va mettre du temps parce qu'il faut cartographier pour pouvoir comptabiliser l'intégralité du ZAN or il y a beaucoup de territoires actuellement qui ont déjà des outils avec des observatoires fonciers je vous rappelle que pour l'IGN le fameux le fameux OCSGE selon l'IGN sera disponible de façon efficiente et totale en 2031 c'est ça voilà donc on propose que tous les observatoires qui existent à l'heure actuelle ils sont nombreux donc sur l'île de France on a l'Institut Paris Région et avec notamment le MOSS le mode d'occupation des sols qui fait une comptabilité extrêmement fine en plus on a des outils donc on propose que ces outils en l'absence d'outils nationaux puissent être efficients et être reconnus et permettre de faire cette comptabilité sur le ZAN on propose aussi des sursis à statut ZAN c'est à dire justement en fonction des projets qui ne rentreraient pas dans la trajectoire économique ou de logement ou etc. défini par le territoire il puisse y avoir un sursis à statut c'est à dire le fait de bloquer un projet parce qu'il ne correspond pas à cette stratégie et pareil pour un droit de préemption parce que ça va par rapport aux ZAN ça va en général de pair un autre élément c'est que on en a parlé tout à l'heure la nomenclature actuelle du décret par exemple comptabilise tous les marques et les jardins en ville comme des espaces artificialisés puisque dans le décret c'est marqué les espaces non ligneux c'est à dire sans arbres et ça c'est quelque chose qu'on me propose aussi de faire évoluer puisque ça va à l'inverse de ce qu'on recherche notamment sur la renaturation en ville et de sanctuariser en fait aussi la nature en ville donc ça aussi c'est pour proférer et dernière chose donc cette PPL va passer le 14 mars au Sénat si elle est adoptée elle ira après à l'Assemblée nationale et on verra après la navette parlementaire dernière chose c'est par rapport à la fiscalité parce que c'est un élément important volontairement elle n'a pas été intégrée en fait dans la PPL et l'objectif c'est de pouvoir faire des propositions sur le projet de loi de finances 2024 et dans cette perspective là pour pouvoir faire évoluer toute la question fiscale et frontière pour pouvoir résoudre cette question que vous avez évoquée merci à vous madame la sénatrice sur la partie fiscale et financière si vous en avez l'occasion je vous encourage à vous intéresser aux travaux du sénateur blanc c'est lui qui est rapporteur de la commission c'est lui qui est rapporteur de cette commission là et c'est lui aussi qui au sein du PLF travaille précisément sur cette question d'ailleurs c'est Valérie Létard qui préside la commission tout à fait tout à fait tout à fait Valérie Létard toute l'équipe avec Dominique Estrosi ça sonne aussi là on a une belle équipe de choc je suis sûr qu'avec l'équipe et le contexte de réforme des retraites une attention toute particulière sera donnée par l'exécutif à la lecture de cette proposition de loi adlautine en attendant je vous propose d'évoquer pour s'acheminer tout doucement vers la conclusion quelques prises de parole de la salle un mot de conclusion pour chacun de nos intervenants et la prise de parole de fin à monsieur le secrétaire général de la préfecture est-ce que cela vous convient ? on remercie encore les deux présidents les deux Patrick puisque c'est comme ça ce soir pour l'initiative de la table ronde l'ensemble des équipes je vois monsieur Gessin merci encore mais comme vous le voyez c'est passionnant on a vu plusieurs niveaux d'intervention l'expertise au niveau national les parlementaires la région les acteurs économiques les présidents d'agglos les CCI en première ligne et son développement bref passionnant la parole est à la salle la parole est à vous oui allez-y je crois qu'on a un micro ça marche qu'avec Patrick non c'est bon bonjour Eric Cantarelle chef d'entreprise industrielle et bailleur sur un certain nombre de sites industriels moi je me pose la question c'est que je vois quand même un débat qui est très au début francilien un tout petit peu national mais on sort pas des frontières et je me pose la question qu'est-ce qui se fait ailleurs chez nos voisins européens ils en sont quoi sur cette sopriété foncière et puis juste aux frontières de l'Europe c'est comment donc on a décidé qu'on allait garder notre industrie on voulait but des industrialisations on a décidé qu'on allait réindustrialiser que ce qu'on veut de bon start-up enfin que le bon le reste on s'en fiche un peu mais est-ce qu'on est au moins sûr d'être compétitif dans tout ça je trouve le débat très franco-français la France c'est un tout petit pays c'est pas très très grand puis on l'a vu alors est-ce qu'on veut passer après au niveau industriel derrière le Luxembourg et derrière la Grèce parce qu'il n'y a plus que ceux-là derrière en Europe je sais pas donc moi ça m'intéresse un peu d'avoir une vision internationale vous avez oublié Malte oui et Malte pardon il faut parler des donc l'international l'international la comparaison d'autres points d'autres points d'autres points d'autres points allez-y c'est le dernier puisque ensuite les réponses vont se faire dans les conclusions respectives des uns et des autres allez-y je suis sûre qu'il y a voilà on y va madame la vice-présidente charlée de l'industrie non juste un tout petit sujet très très concret parce que je vais pas revenir sur plein de choses que j'aurais envie de dire d'un point de vue décisionnaire c'est quand même le maire sauf que j'ai pas tout compris et ça a pas été évoqué et c'est quand même malgré tout un point clé et j'aimerais bien vous entendre à ce sujet parce que effectivement on a peut-être haussé un sujet sur le circuit de décision par rapport à une implantation un changement d'implantation l'accueil et les conditions d'accueil de l'industrie d'accord c'est vrai qu'il y a le permis de construire et il y a la compétence développement économique qui sont pas forcément dans l'endroit et en même temps liés d'autres non une fois madame la sénatrice oui déjà je voudrais vous remercier parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant le débat de ce soir enfin nos interventions quand on parle du maire il n'y a pas que maire il y a le président de la communauté de communes parce que ça dépend où est dirigée je dirais la responsabilité du développement économique et généralement le développement économique c'est plutôt intercommunal ce qui n'est pas une bonne chose ça permet de voir justement un territoire un peu plus loin que le bout de son nez donc c'est là aujourd'hui c'est pas la sénatrice qui vous parle c'est l'ancien maire de Saint-Géron 5 000 habitants et j'ai quand même eu l'habitude de travailler avec Rémi Boyer quand vous voyez qu'un projet 17 ans pour qu'il sorte et encore même pas finalisé 17 ans ça arrive 17 ans et moi je dis mais personne ne parle non plus de l'enjeu financier là-dedans la perte financière qui a eu et aujourd'hui moi je voudrais surtout remercier Essen Aménagement qui nous a aidé aussi quand même à pouvoir continuer sur ce projet autrement c'était une perte de plusieurs millions pour la communauté commune et personne n'en parle personne ne parle du risque quand justement on lance une zone d'activité donc j'aimerais bien quand même que ça aussi se soit mis géré dans la balance parce que c'est pas tout de dire et le maire ou le président de la communauté commune qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils ne sont pas emballés pour un projet et bien parfois quand on est emballé par un projet et qu'on voit le résultat final je peux vous dire que ça vous fait peur parce que vous n'engagez pas que vous vous engagez tout un territoire qui paye à la fin là on parle de la zone des 17 hectares exactement et que 17 hectares donc vous imaginez 54 hectares donc je voulais simplement aussi qu'on parle aussi des enjeux financiers c'est un risque et que c'est pas si évident que ça mais que là aujourd'hui voilà on ne parle pas de tout ça en tout cas bien sûr je suis pour le développement économique avec l'environnement ce ne sont pas des choses qui sont entre choc d'abord les industriels savent construire aussi avec comment dire des produits environnementaux aujourd'hui on s'est construit en bois on s'est isolé avec de la paille donc on peut faire plein de choses pour être exemplaire voilà merci beaucoup merci merci à vous je propose qu'on commence par vous monsieur Mokax pour le mot de fin et qu'on termine par vous monsieur le président avec à chaque fois réaction évidemment à ce qui a été ce qui a été dit les interrogations on est sur 2-3 minutes chacun et on s'achemine vers la conclusion et la clôture de cette table ronde oui merci c'est effectivement les mots de conclusion malheureusement ne sont pas conclusifs ce soir on est sur un point d'étape en tout cas dans le cadre du drift tiré on est clairement au milieu du chemin il y a un vrai enjeu effectivement toutes les difficultés qu'on connaît en tant que chef d'entreprise elles existent le fait d'être la société foncière c'est un enjeu qu'il faut absolument reconnaître et accepter après c'est tout le chemin il est de malgré tout et je pense que la notion alors de Zann et de Zab est très très importante parce que la différence entre le zéro artificiel et zonel et le zéro artificiel et zonel brut ça veut dire que quand on renature ça vient redonner du droit à construire ailleurs alors que si on considère que quand on renature ça n'apporte rien on gèle tout on fiche tout et nous qui sommes sur des zones un peu plus excentrées que le genre de gravité de l'île de France où déjà tout est bâti on sera les premiers pénalisés donc il y a un vrai enjeu de lutte c'est une lutte je pense que c'est une vraie lutte pour qu'on puisse garder la place de développer nos entreprises et je pense que dans l'année qui vient il y aura des raisons de travailler de se mobiliser que ce soit les chambres de commerce les interpros les fédérations pour qu'on puisse garder cette possibilité de se développer sinon on a un gros gros risque de se retrouver avec des territoires figés et ce serait dramatique pas que pour nous entrepreneurs mais aussi pour la vie de tout un chacun merci Olivier alors quelques éléments on est dans une transition écologique on y croit tous on peut regarder un objectif idéal qui est zéro déchet zéro matière vierge zéro carbone et zéro mètre carré supplémentaire utilisé du point de vue industriel les trois premiers on sait s'approcher je ne dis pas qu'on va le faire mais on voit des chemins par contre le dernier enfin je veux dire ce sera le dernier point de confrontation entre l'environnement et l'industrie c'est l'occupation de l'espace c'est le plus difficile honnêtement pour progresser et pour progresser significativement quand on veut réindustrialiser même si on moi je veux bien qu'on utilise des technologies de densification etc je ne sais pas et je ne pense pas qu'on pourra réindustrialiser notre pays pour avoir un minimum de souveraineté telle qu'elle s'exprime dans la population sans augmenter des surfaces productives alors on a la chance c'est que 4% de l'artificialisation et mon sentiment c'est que dans ce ZAN l'outil productif est la victime collatérale d'un bel objectif et puis de mastodontes qui sont le logement et le commercial et aujourd'hui c'est le seul où je ne suis pas confiant qu'on va y arriver dans ce cadre là deuxième point je pense que sur les deux grands sujets de l'industrie foncier et formation on a une tendance à centraliser je ne connais pas le détail du décret ZAN comme vous le connaissez parce que vous le pratiquez là je suis en écoute active encore une fois on a des sujets qui sont territoriaux faisons confiance aux acteurs de territoire qu'ils soient les collectivités locales ou l'état déconcentré mais bon sans qu'ils aient de la marge de manœuvre pour s'adapter à la réalité des territoires et sur la formation c'est pareil j'étais à Belfort 9,5% de chômage le président du territoire de Belfort vous dit chômage structurel dans ces gens j'en mets pas un demain au travail parce qu'ils ont pas les codes sociaux à côté 2,5% qu'est-ce que vous voulez qu'une norme nationale sur le chômage permette de traiter deux territoires d'une réalité sociale aussi différente ou d'une réalité foncière aussi différente on a un vrai sujet là international je vais pas pouvoir répondre bien à votre question mais je vais vous donner une indication on est en phase de ce qu'on appelle régionalisation des chaînes de valeur les grands groupes ont compris assez largement que les produits qui font 4 fois le tour du monde avant d'arriver chez vous ça va pas le faire très longtemps parce que la chaîne de transport à un moment donné va être bloquée entre la Chine et l'Europe la Chine et les Etats-Unis donc on voit très clairement une tendance souterraine qui est pas tellement dans les médias de relocalisation pas au niveau français mais au niveau des grandes plaques Etats-Unis Europe et puis la Chine qui fait son chemin dans son coin qui sera plus l'atelier du monde demain elle l'a écrit on fait toujours pareil les Chinois écrivent ils le font et nous on le croit pas demain la Chine ne nous livrera plus des produits Bakou elle ne veut plus elle veut monter en gamme elle aussi et elle a raison on peut la comprendre et dans ce cadre là quand on regarde un petit peu sur le foncier et encore une fois c'est un élément partiel l'Allemagne qui est déjà deux fois plus dense industriellement que nous se réindustrialise plus vite que nous au titre et elle a moins de problèmes fonciers que nous c'est ce que me disent les brokers de terrain qui positionnent des projets c'est un élément de réponse j'ai pas d'étude complète mais on se met des contraintes supplémentaires et on se met des injonctions contradictoires c'est évident et je reviens sur ce que je disais je ne pense pas qu'on fera la réindustrialisation en gardant une telle contrainte pour l'outil productif sur le foncier même si on met des usines en étage même si on densifie même si on complète je ne pense pas qu'on le fera c'est une intuition encore une fois je ne dis pas que c'est une étude voilà les quelques points et puis le dernier point sur lequel ça a été évoqué ce n'est pas ma spécialité mais en développant territoire d'industrie qui est un peu mon bébé j'ai vu ça il n'y aura pas de développement économique s'il n'y a pas un partage de la valeur créée sur le territoire entre les entreprises et les territoires c'est indispensable je veux dire ça ne marchera pas vous ne développez pas élus locaux une infrastructure pour accueillir un outil productif si vous n'en avez pas l'argent etc. et ça c'est un des points clés je suis pour la suppression des impôts de production et je suis pour leur trouver une substitution qui aligne création de valeur par les entreprises et financement des territoires et des accueils surtout les entreprises industrielles ça c'est un point clé et on va un peu vite de temps en temps en besogne voilà si on fait déjà ces trois points là ce serait fantastique limpide et précis comme toujours merci Olivier Rémi Boyer bien alors pour l'élu taux de terrain je dirais que ce qui compte pour nous c'est la proximité donc évidemment si on peut industrialiser au plus près de nos habitants on crée de l'emploi au plus près de nos habitants on évite ces espèces de flux d'habitants qui se promènent dans toute l'île de France qui font des heures de transport etc. donc forcément pour nous c'est important d'avoir cette volonté politique et la volonté politique c'est un peu aussi ce qui manque certainement de ton côté mais c'est de conserver ces emplois sur le territoire puisque c'est ce qui fait libre aussi notre territoire avec tous les services publics qu'on doit rendre aux populations qui sont toujours plus dans l'attente de services moi je voulais remercier ceux qui nous ont permis d'être là ce soir les Patrick au Carré et puis grâce à vous je rencontre un chef d'entreprise qui va bientôt venir sur le tour d'année parce qu'on a vraiment une facilité d'accès c'est important de faire du recyclage aussi donc j'en suis ravi merci à tous bon bah bravo à l'essol développement et à Cécile de l'essol vous faites une table ronde relocaliser une boîte bon formidable monsieur Lemoyne donc l'heureux très honnêtement je ne suis pas sûr que les 62 entreprises acceptent de se déplacer mais on pourra en discuter pour répondre à madame la sénatrice je voudrais rajouter que vous avez mis 17 ans à monter un projet très difficile où vous avez probablement eu beaucoup de bâtons dans les roues vous avez eu 4 présidents de l'économie alors nous on aurait usé un certain nombre de préfets parce que nous ça fait que 7 ans mais je pense que notre maire en 17 ans il arrivera à détruire la zone si on ne l'arrête pas en cours de route alors on a de la chance aujourd'hui on a un président de la CCI on a le MEDEF qui nous soutiennent et on a un nouveau préfet qui a l'air de prendre en considération vraiment notre problématique et j'espère qu'on va sortir par le haut de cette situation on salue quand même le maire qui n'est pas là c'est pas parce qu'on a un désaccord qu'on a un désaccord avec tout on lui transmet quand même nos amitiés avec plaisir les luttes à république donc voilà et puis c'était un début voilà point je voulais aussi rebondir sur une remarque que vous avez faite tout à l'heure sur la meilleure utilisation des surfaces vous étiez tous les deux à le faire nous il se trouve qu'on est évidemment une toute petite zone on est sur 9 hectares 62 entreprises on fait le grand écart facial alors nous on n'a pas de cohérence en termes d'activité on a une entreprise une start-up qui fabrique des moteurs de micro-satellites et puis on a Pimpoualane et on a une menuiserie on a des gens qui travaillent dans le travail public enfin on a tout il n'empêche qu'il y a une synergie qui se crée parce qu'il y a des problématiques qui sont communes et il y a des échanges qui se font principalement depuis qu'on a été menacé dans notre devenir par la ville parce que du coup on s'est regroupé mais il y a beaucoup d'échanges qui se créent il y a des vraies synergies et on accueille c'est pas vrai dans tous les bâtiments mais il y a des bâtiments avec un peu de surface où on accueille des petites entreprises qui veulent démarrer et ça arrange aussi l'entreprise qui est sur place parce que ça lui fait vendre un endroit de bureaux qui n'étaient pas occupés et qui sont occupés puis il y a des liens qui peuvent se créer et des fois des partenariats qui se créent donc ça c'est aussi une donne importante et on s'est engagé dans la dernière je ne me suis pas engagé tout seul je me suis engagé avec les entreprises auxquelles j'ai posé la question on s'est engagé si on nous laissait tranquille si on nous laissait faire notre métier simplement on s'est engagé à créer 1000 emplois alors pas en 1000 de plus mais on en a 700 aujourd'hui et à s'engager à terme à avoir 1000 emplois sur la zone donc là aussi sur une même surface on est capable de recréer des emplois si on laisse faire les entreprises il faut leur laisser de la liberté on parle beaucoup de start-up et on parle de gigafactory moi ce qui m'ennuie c'est qu'on parle peu des entreprises qui sont entre les deux et c'est la grande différence avec l'Allemagne en Allemagne toutes les PMTPE c'est vraiment en France ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien on offre plein de choses aux PMTPE mais on ne s'en occupe pas ce n'est pas un sujet pour les politiques nous tous les gens qui sont venus nous visiter sur la zone c'était pour visiter la entreprise qui fabrique des micromoteurs pour les satellites et c'est la seule qui a été visitée les autres ils passaient juste dans la rue et point ça ça s'est arrêté là et il faut traîner les élus pour qu'ils viennent découvrir les entreprises qui sont sur leur territoire et ça c'est un travail qu'on ne considère pas forcément comme le nôtre en tout cas ce n'était pas notre première démarche alors aujourd'hui on s'efforce de le faire mais c'est difficile ça n'intéresse pas les décideurs au sens large vous parliez des transports alors nous on est riches parce que nous on a le bus qui vient du RERB 6 minutes il est dans la zone c'est magique sauf que du coup vous avez les transports en commun qui sont là c'est tentant d'y mettre de l'habitation vous avez tout chez nous donc voilà ce que je voulais rajouter il y a aussi un million d'emplois qui peuvent être créés dans l'industrie si on la redéveloppe convenablement un million d'emplois dans l'industrie c'est plutôt 3 millions d'emplois créés parce qu'il y a tous les emplois induits et l'industrie en a besoin il y a toutes les sociétés de services mais pas que ça toutes les entreprises qui y vont autour voilà ce que je voulais dire et puis il y avait Guillaume Noury qui devait être présent à ma place ce soir qui est le numéro 3 mondial en électrochirurgie alors c'est une petite entreprise c'est une soixantaine de personnes il a eu une importation aux US là il va redévelopper son service de R&D parce que son entreprise grandit et bien la vraie question c'est que dans la situation actuelle alors il s'énerve un peu c'est normal au bout de 7 ans la situation actuelle il dit mais moi j'ai une filiale aux Etats-Unis là-bas on m'accueille les bras ouverts je vais développer ça là-bas puis je vais finir par tout emmener là-bas alors j'entends bien c'est un excès d'humeur on le calme tout ça il redescend sur terre et c'est pas pour ça qu'il n'est pas la histoire il a d'autres soucis mais on la ramène chez nous et puis on essaie de le garder pourquoi ? parce que c'est un outil important pour le développement enfin l'électrochirurgie aujourd'hui en France il est numéro 1 européen dans la fabrication d'escalpes électriques et dans la robotique chirurgicale c'est une petite boîte donc personne ne vient le voir c'est pas une start-up parce que la boîte existe depuis 20 ans mais je suis désolé c'est ces entreprises-là qui payent des impôts qui permettent de faire aujourd'hui démarrer les activités des start-up c'est fait avec les impôts des entreprises qui gagnent de l'argent qui payent de l'impôt pas avec les autres et il faut des gigafactories il faut des start-up mais ne négligez pas les PME, TPE et laissez-les simplement faire leur boulot simplement elles ne demandent rien de plus aujourd'hui après elles ne demandent plus si vous les laissez tranquilles promis mais c'est super important merci monsieur Le Moine cri du coeur et la tête de la raison on peut la poser un petit peu après monsieur le Président un mot de fin en tout cas de cette première à partir à la conclusion avec monsieur le Secrétaire Général alors sans vouloir fin de la conclusion de monsieur le Secrétaire Général à la question faut-il réindustrialiser notre pays mille fois oui je fais un pas de côté par rapport à un sujet qui nous agite tous en ce moment qui est la réforme des retraites sur lesquelles je crois qu'il y a évidemment plein de sujets sur lesquels on pourrait discuter mais il y a je pense un élément central qui fait que son acceptation aujourd'hui paraît assez difficile c'est celle du regard que nous portons que notre société porte maintenant sur le travail alors le travail n'est pas une valeur mais il a de la valeur et je pense que la qualité la qualité du travail est quelque chose qui est éminemment demandée réclamée aujourd'hui et la rupture me semble-t-il en France s'est opérée au moment de la désindustrialisation de notre pays pour arriver à une situation celle que l'on connaît aujourd'hui avec voilà des emplois à très haute valeur ajoutée qui ont profondément progressé tout va bien et puis des emplois à côté à faible valeur ajoutée c'est les métiers du care c'est les métiers du soin c'est les métiers de la santé c'est les métiers essentiels et avec évidemment entre les deux plus grand chose voilà et cette séparation explique beaucoup au moins pour les métiers que l'on considère comme faibles à faible valeur ajoutée une des difficultés je pense de l'acceptation de la retraite aujourd'hui la révolution numérique est venue renchérir cela puisque le digital permet là où il y a de la valeur ajoutée de créer encore plus de productivité et de valeur ajoutée en revanche le numérique le digital pour des métiers du soin évidemment amène assez peu de productivité nouvelle et donc les salaires restent les mêmes et je dirais non pas comme par hasard mais essentiellement ce sont des femmes qui sont touchées et on le voit bien le monde de l'industrie le monde à valeur ajoutée est plutôt un monde basculin hélas et encore insuffisamment insuffisamment féminin voilà donc je crois que pour cette raison là pour un équilibre social tout simplement il y a vraiment besoin de réindustrialiser notre pays de le réindustrialiser sur des filières qui sont des filières souveraines mais pas seulement souveraines souveraines j'ai cité la santé tout à l'heure c'est essentiel mais sur et c'est ce que vous disiez sur l'ensemble des sujets et ça doit nous réinterpeller sur notre manière de consommer sinon on ne rebouclera pas est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 t-shirts dans notre garde-robe venant des pays d'Asie alors peut-être plus de la Chine enfin en tous les cas des pays d'Asie est-ce qu'avec 2 t-shirts made in France ça ne suffit pas voilà je crois que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose est-ce qu'on a besoin d'une voiture qui clignote tout partout avec des tas d'indicateurs qu'on ne maîtrise absolument pas pour aller d'un lieu à un autre bref je crois qu'il y a aussi besoin de se re-questionner sur nos propres modes de consommation parce que quand on dit évidemment fabriquer en France ça sera un peu plus cher ou fabriquer en Europe et si c'est un peu plus cher il va falloir peut-être consommer un peu moins pour être en capacité d'acheter mieux un mot et un deuxième mot c'est le mot enfin le deuxième sujet que je voulais apporter c'est sur la méthode on vit une contradiction où à la fois nous sommes dans un monde d'incertitude totale voilà avec tous les événements qui peuvent se passer sur la planète et qui viennent évidemment nous impacter et en même temps quand on parle de transition écologique ou de transition sociale et écologique on préfère le dire ainsi on parle de besoin de planification voilà et cette planification on l'attend on la voit évidemment pas venir simplement parce qu'elle est évidemment absolument pas évidente je pense vous l'avez dit que l'échelle territoriale est une bonne échelle pour traiter le sujet ce n'est pas la seule mais c'est une bonne échelle c'est une bonne échelle à condition qu'on soit capable de faire évoluer nos méthodes aujourd'hui on est les uns les autres et je me mets dedans évidemment bien évidemment plutôt formaté sur des méthodes très verticales et dans un pays jacobin comme le nôtre c'est évidemment encore plus vrai et je crois qu'on a besoin de faire évoluer nos méthodes vers des méthodes qui soient plus transverses plus participatives à travers par exemple un objectif donc comment on fait pour si l'objectif c'est de décarboner l'industrie de faire venir de le réindustrialiser de décarboner l'industrie et bien comment fait-on et je pense que les méthodes verticales sont dépassées la chaîne de l'action publique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne fonctionne pas de manière efficiente sur les sujets qui sont ceux de la transition écologique et qu'il nous faut inventer ce que tranquillement j'appelle la conversation permanente c'est-à-dire le fait de pouvoir se parler de manière régulière d'essayer de se tromper d'expérimenter mais de continuer ensemble en mettant autour de la table l'ensemble des parties prenantes si je prends l'exemple de l'automobile pour prendre un exemple qui ne concerne évidemment pas le territoire il y a besoin d'être autour de la table bien sûr pour cette mutation les constructeurs automobiles mais pas seulement mais aussi tous ceux qui fabriquent des bandes de recharge mais aussi l'artisan qui lui aura du mal à aller à Paris parce qu'il ne peut pas changer de voiture et qu'il a un moteur thermique mais aussi la famille en précarité qui n'a pas non plus les moyens de changer mais aussi bref je crois que c'est en mutualisant l'ensemble des regards qu'on sera en capacité de trouver les solutions donc je pense que la conviction vous l'avez très bien dit profonde de cette transition écologique elle est unanimement partagée sauf qu'on a du mal maintenant à passer à l'acte on connait les sujets et on sait que sur l'industrie il y a un sujet parce que la décarbonation je pense que c'est peut-être même là où c'est le plus simple parce qu'elle est assez identifiée sauf sur la question du ZAM que vous évoquez qui reste évidemment un sujet je crois qu'il nous faut inventer des méthodes et cette méthode je crois que c'est celle de la conversation permanente où on se met autour de la table autour d'un objectif et on se voit tous les tins de jour et on travaille et on avance et je pense de ce point de vue que l'initiative qui a été prise par Patrick et par Patrick par les SOS de développement et par la CCI et bien nous engage vers cette conversation permanente bravo à vous deux on peut les applaudir merci monsieur le président merci à vous je ne rajouterai évidemment rien si ce n'est que ce qui est formidable dans une conférence comme celle-ci c'est que vous êtes arrivé après le début d'intervention d'Olivier Lanzi vous n'avez pas entendu donc ce qu'il a dit et dans ce que vous n'avez pas entendu il a dit on est là pour évidemment l'industrie le développement économique etc. et il a rajouté deux choses il a dit mais pas que il a dit y compris pour la cohésion sociale et la souveraineté et alors vous n'aviez pas entendu vous avez conclu là-dessus et c'est un petit peu autour de tout cela dont on se retrouve et vraiment ce fut un plaisir d'animer cette table ronde merci encore à la CCI Esson et à Esson Développement pour l'invitation et si on parle de cohésion sociale et de souveraineté c'est quand même bien des compétences de l'Etat et la transition est ici toute trouvée pour votre prise de parole monsieur le secrétaire général de la préfecture monsieur le sous-préfet merci beaucoup on peut applaudir les intervenants et monsieur peut-être que les deux parties ou ensuite il y aura une photo de groupe bien merci beaucoup merci aux deux présidents pour leur invitation merci aussi pour la qualité du débat des échanges merci aussi à monsieur le préfet d'être absent ça nous permet de pouvoir le remplacer et avoir le plaisir de vous parler ce soir je salue les deux sénatrices et l'ensemble des élus présents c'était quand même particulièrement intéressant et je vais essayer à travers ma conclusion de répondre à une partie des interrogations et notamment monsieur Lanzier au jour 4F que vous avez évoqué foncier formalité formation et finance d'abord pas d'ambiguïté pas d'ambiguïté sur c'est ce que je reprends ce que disait monsieur Bisson à sa conclusion pas d'ambiguïté sur le mouvement dans lequel nous devons aller je pense que la transition écologique est un impératif est une survie en fait aujourd'hui il n'y a plus de débat sur le réchauffement climatique et le fait que nous devons faire évoluer nos processus c'est donc vital tout simplement pour le développement humain et donc ça je préfère le rappeler parce que j'ai peut-être entendu des discours un peu différents et là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté c'est le chemin que nous devons prendre tous ensemble et d'ailleurs les chefs d'entreprise en tant que chef d'entreprise et citoyen le font et le font déjà depuis longtemps pas d'ambiguïté non plus sur la volonté du gouvernement de retrouver une industrie digne d'un grand pays comme la France car oui la France est un grand pays même s'il n'est pas seul en Europe et dans le monde c'est un grand pays et donc pas d'ambiguïté sur cette volonté là elle est d'ailleurs non seulement affirmée mais elle se décline depuis maintenant cinq ans et avec une accélération évidemment avec France Relance et aujourd'hui France 2030 pas d'ambiguïté non plus que l'industrie sera une des clés de la solution le ministre en charge de l'industrie monsieur Lescure a souvent cette formule que je trouve assez parlante l'industrie c'est 20% d'émissions légales à l'EFSR c'est 100% de la solution environnementale qui est en nous et donc je trouve que ça résume parfaitement l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui de ce développement de l'industrie dans un contexte qui est contraint mais gérer des contraintes c'est notre travail quotidien et c'est pour ça qu'on a les missions que nous avons les uns et les autres trois grands enjeux que je voudrais partager avec vous dans ma conclusion en essayant toujours de garder ce fil conducteur des 4F le premier ça a été beaucoup évoqué l'anticipation la planification évidemment que le foncier est un enjeu majeur évidemment qu'il faudra trouver des surfaces pour développer l'industrie de demain même si l'industrie de demain fera des efforts sur plein d'autres sujets pour cela il faut anticiper et il faut planifier beaucoup de choses ont été évoquées madame la sénatrice l'a rappelé sur la connaissance des espaces disponibles beaucoup de choses ont été évoquées sur le produit de France le SDRIF pour les autres régions de France le Stradet et les évolutions législatives qui y vont aller mais c'est indispensable d'anticiper de planifier de donner de la lisibilité aux chefs d'entreprise aux futurs industriels pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'implanter demain et là-dessus on a un enjeu encore à lever le gouvernement a mis en place des sites clés en main en lien avec les collectivités locales pour justement proposer à l'international des sites qui pourraient accueillir rapidement facilement relativement rapidement relativement facilement les industries importantes il faut continuer ce processus-là je pense que c'est un process intelligent il faut développer les sites clés en main d'aujourd'hui les remplir et commencer à réfléchir aux sites clés en main de demain l'anticipation est un enjeu majeur la planification aussi bien sûr un schéma directeur régional mais n'oublions pas le rôle important des SCOT des PLU éventuellement ou des PLU alors chacun a des enjeux différents mais il est important de rappeler ce point-là il n'existe pas une seule industrie il existe beaucoup d'industries et beaucoup d'industries et il est important de rappeler notamment au président de l'intercommunalité au maire que lorsqu'ils élaborent un SCOT lorsqu'ils élaborent un PLU il faut laisser la place il faut laisser une chance aux industries de s'implanter il est aujourd'hui possible d'implanter une industrie en proximité avec d'autres usages il faut juste l'anticiper et le planifier donc n'oublions pas les outils productifs dans les documents de planification d'urbanisme ça me paraît indispensable le deuxième enjeu que je voulais partager avec vous mais que vous avez déjà largement partagé c'est celui du reemploi les friches de pouvoir évidemment aller sur des secteurs qui sont déjà entrepisés qui poseront moins de difficultés en matière de zone agricole ou forestière sûrement que les enjeux de l'île de France ne sont pas les mêmes clairement que les enjeux dans d'autres régions de France alors je suis arrivé vous le savez récemment en l'île de France et donc j'ai toujours un regard de mes expériences passées où forcément les tensions sur le foncier n'étaient pas identiques et donc peut-être on ne fera pas l'industrie en l'île de France comme on fera l'industrie dans le Grand Est en Grande-Aquitaine ou dans l'île de France évidemment ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas l'industrie en l'île de France il faudra juste faire des choix et ces choix seront dedans moins difficiles à faire qu'on les aura anticipés et planifiés je reviens à mon point précédent cette question de réemploi elle est indispensable notamment sur la capacité qu'on aura à accompagner les surcoûts liés à ce réemploi mais c'est complètement possible alors j'ai entendu et je vous en prie parce que du coup je ne les connaissais pas forcément avec cette précision là les disponibilités sur les friches les friches industrielles en l'île de France on disait à peu près 4200 hectares je crois que c'est ça qui a été évoqué on a des outils au niveau national qui commencent à venir de cartographie sur les friches le Serema sort un quart aux friches la quitte à actualiser régulièrement difficile d'estimer c'est vous dire à quel point on a des efforts et des progrès à faire sur le sujet mais on estime quand même entre 90 000 et 150 000 hectares de friches industrielles en France si les 2% qu'évoquait M. Nancy c'est 40 000 hectares c'est pas hors de portée c'est pas hors de portée donc on a du travail à faire mais encore une fois il est possible de réindustrialiser la France il est nécessaire de réindustrialiser la France il est possible de le faire en ayant une vraie politique de sobriété de sobriété foncière un point sur le 2023 sur les enjeux des réemplois le fonds friche que vous connaissez bien parce que vous l'avez largement utilisé en Ile-de-France et d'ailleurs très bien utilisé en Essonne ce sera en 2023 à nouveau 57 millions d'euros qui seront consacrés à l'accompagnement des porteurs de projets sur du fonds friche c'est la mesure du fonds vert que vous connaissez bien enfin que vous connaissez bien dont vous avez beaucoup entendu parler et qu'on va développer en 2023 c'est la mesure la plus importante en termes de volum financier c'est dire l'engagement du gouvernement sur l'enjeu de réemploi donc 57 millions d'euros sur le sujet le troisième enjeu que je voulais partager avec vous c'est celui de l'innovation et de la recherche développement parce que je trouve que ça correspond aussi à un des éléments de réponse de la question qui est posée aujourd'hui de savoir comment faire de ce développement industriel et de cette solidité foncière une opportunité ça passe m'en semble-t-il aussi par la recherche et l'innovation et vous savez que l'industrie est souvent le secteur d'activité où la recherche et l'innovation a le plus d'impact en matière de productivité et de progrès bien plus que le secteur primaire ou le secteur tertiaire et donc il faut continuer à faire la recherche et le développement et évidemment ce département est quand même en première ligne sur tous ces sujets-là je donnerai donc un chiffre là aussi depuis mai 2021 grâce à France Rolland dans un premier temps et France 2030 dans un second temps c'est 178 millions d'euros qui ont été accordés à 100 porteurs de projet en Essonne et le premier bénéficiaire c'est l'université de Paris-Saclay je coche un des F dans les propos de monsieur Nancy c'est celui des compétences de la formation qui doit apporter demain d'abord le recherche-développement que j'évoquais mais aussi le développement industriel dont évidemment on a besoin donc cette formation ces compétences-là on a une chance ici en Essonne c'est que nous sommes évidemment un des points leaders européens de la formation et donc de la formation dans les métiers industriels le dernier point que je voulais évoquer en termes d'innovation c'est l'innovation en matière d'accompagnement de projet si on veut rapprocher l'industrie de la vie des gens et je pense que c'est un des enjeux importants on l'évoquait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec le président de la CCI quand j'ai dit il n'y a pas très longtemps c'était il y a quelques heures je crois qu'aujourd'hui on a cet enjeu-là à mobiliser c'est que c'est compliqué de faire une heure et demie de trajet aller une heure et demie de trajet de retour pour aller travailler c'est difficile pour les chefs d'entreprise de voir des salariés avoir ce type de difficulté-là et donc on a un enjeu collectif à rapprocher l'outil de production du bassin de vie de vos collaborateurs et donc cet enjeu-là il passe par aussi une capacité à accueillir de l'industrie dans des secteurs qui n'étaient pas forcément des secteurs industriels auparavant et donc j'engage l'ensemble des acteurs publics qui portent des projets industriels à revoir la façon de raconter une histoire industrielle aux populations de réinventer le discours sur l'industrie de sortir des images des années 70 que l'on peut encore avoir sur une industrie salissante sur les gens qui vont à l'usine aujourd'hui quand vous rentrez dans une usine industrielle ça n'a absolument plus rien à voir le numérique est là depuis longtemps pour beaucoup la recherche développement est partout les process sont partout et on est vraiment sur une nouvelle génération industrielle elle doit permettre pour partie d'entre elles pas pour toutes évidemment mais de se rapprocher des lieux de vie et du coup d'avoir une forme d'équilibre qui permet de rendre compatible développement industriel et sobriété foncière voilà quelques-uns des éléments que je voulais partager avec vous en conclusion j'ai pas oublié un des F qui est celui des formalités administratives 17 ans pour un projet c'est au moins 15 ans de trop c'est clair alors je sais pas ce qui s'est passé dans ces projets là il y a de l'air sans doute beaucoup beaucoup d'irritants mais aujourd'hui pour ce qui concerne les services de l'état que ce soit avec des dispositifs nouveaux même si il faudra regarder comment on peut les utiliser parce que j'ai l'impression qu'il y a plein c'est comme dans les contrats d'assurance il y a un moment donné des astérix où il y a plein de conditions qui font qu'on ne peut pas le mettre en place mais ce qui marche bien c'est l'équipe projet et le gagnant-gagnant sur le territoire ça ça marche bien et les préfets savent faire ça les préfets savent faire ça et je vous garantis que Bertrand Gobe sait faire ça quand on a un projet on met tout le monde autour de la table le préfet joue son rôle les élus jouent leur rôle les champs consulaires jouent leur rôle les agences de développement d'attractivité jouent leur rôle les champs d'entreprise sont évidemment en première ligne et on avance on avance pas à pas pour lever les irritants pour faire en sorte que l'humanisme ça passe l'environnement ça passe la coordination avec la population ça passe on sait faire et on doit sortir des projets industriels en deux ans on peut pas imaginer aller beaucoup au delà on a plus le choix on a plus le temps donc en tout cas je voulais vous assurer de la conviction des services de l'état sur ces enjeux là encore une fois excusez Bertrand Gomme de son absence il aurait vraiment aimé être parmi vous et puis on a vous savez accueilli il y a quelques jours de cela un adjoint secrétaire général adjoint donc c'est l'arrière de Rajussien pourquoi je vous en parle parce que le préfet lui a confié la mission d'être aux côtés des chers entreprises pour continuer cette dynamique là les trois grands enjeux que j'ai l'évoqué celui de pouvoir trouver du foncier disponible celui d'accompagner l'anticipation et d'accompagner l'innovation la recherche et le développement l'arrière de Rajussien sera à la disposition des chers entreprises évidemment les chambres consulaires et les branches professionnelles pour continuer ce travail mais à la réponse à la question que vous avez posée les deux Patrick rien de félicitations à l'heure de la société foncière qu'à l'opportunité elles sont immenses on doit y arriver et on y arrivera ensemble merci applaudissements applaudissements